Sinon, je pense qu'on peut fermer la porte ou pas. On va commencer, en tout cas, il est 14 heures passées. Bonjour, je m'appelle Marouki, Marouki Dury, je suis journaliste à Polynésie la Première, et mon collègue Mike Léral, qui est lui journaliste à TNTV, donc on a la lourde mission d'essayer d'animer les débats. Malgré le côté solennel de cet amphithéâtre, en fait, on n'est pas en cours, on ne va pas vous donner de cours, et les personnes qui sont en face de vous non plus. On va juste essayer de faciliter les échanges, en fait, par rapport à ce sujet très épineux qu'est le nucléaire et le CEP, surtout, puisque des personnes ont travaillé 15 chercheurs et chercheuses pendant plusieurs mois, plusieurs années, au sujet de ce thème, qui est un petit peu l'héritage, l'histoire et mémoire du CEP, un deuxième contact, c'est ainsi qu'ils l'ont intitulé. Il y a le livre, peut-être que vous avez eu l'occasion de feuilleter pour certains d'entre vous, de voir. Certains d'entre vous ont pu participer aux colloques, aux conférences, aux sessions, pour que ces chercheurs puissent répondre, en tout cas présenter le fruit de leur travail. L'objet de cette table ronde cet après-midi, c'est vraiment de vous permettre de poser des questions, de réagir, de donner votre opinion, parce que le thème, justement, de cette table ronde, c'est comment on se projette vers l'avenir, justement, avec cet héritage et cette histoire du CEP. Donc, si vous avez des questions, à n'importe quel moment, vous pouvez lever la main, poser une question, même réagir. On a des responsables d'associations, on a du public, des militants. Donc, vraiment, on a un panel très large de chercheurs aussi, qui sont là avec nous, qui peuvent répondre à des questions spécifiques que vous avez, peut-être. Et aussi, des personnes investies dans la société civile, du coup, qui pourront eux aussi réagir, poser leurs questions, et que vous aussi, vous pourrez interpeller. Voilà un petit peu. Mais en tout cas, l'objectif de cet après-midi, c'est vraiment qu'on se projette vers l'avenir et que chacun puisse donner son avis, dans le respect de l'autre. Voilà. Et des échanges, que ce soit constructif. Voilà, je laisse la parole à Mike, qui va nous présenter les intervenants et un petit peu donner un peu sa vision du débat qu'on pourra avoir cet après-midi. Voilà. Merci, Maloky. Bonjour à tous. Je suis très heureux de me présenter. C'est assez rare que les deux télés soient réunis aux côtés de nos intervenants. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était avec Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, c'est relativement rare. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir ou redécouvrir, parce que certains d'entre vous étaient sans doute au colloque, les personnalités qui sont ici, donc qui sont toutes connues, je pense, de vous. Donc, Flora Devatine, qui est présidente de l'Académie Thaïcienne. Vous pouvez l'applaudir si vous voulez, bien sûr. À ses côtés, Yolande Verdodon, déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Ensuite, Jean Capet, donc présidente de l'Académie Paumotou. Ensuite, nous avons Landry Boyeux, le vicaire général, qui donnera peut-être un point de vue de la religion aussi, sur les conséquences de ces essais et l'héritage qu'on peut en retirer. Donc, pour les associations, ce sera Yannick Lohgrin, président de l'association Tamari Morroa. Yvette Tomasini, qui était là ce matin pour la partie du colloque sur l'éducation, notamment, puisqu'elle représente les inspecteurs, notamment d'histoire. Yvette Tomasini. Et puis, Renaud Mels, que vous connaissez bien entendu, puisqu'il a porté ce livre, pas tout seul, mais évidemment, mais qui a coordonné les recherches, et le colloque également auprès d'Éric Comte. Donc, Renaud Mels, co-auteur du livre « Des bombes en Polynésie », puis autre représentant des associations, le père Webe Carlson, qui représente donc l'association 193. Et à ce propos, je précise d'ailleurs que l'association Morroa et Tato était également invitée, mais n'a pas répondu à cette invitation. Donc, je vous propose pour commencer qu'on écoute Renaud Mels, qui... Oui ? Non ? Je lui ai cru entendre un commentaire. Oui ? Si on peut donner un micro à Michel Arraquino, peut-être, si... Ah ben voilà, Morroa Tato est représenté, au moins dans le public. Avec Michel Arraquino. On peut l'applaudir également. Donc, je vous propose une petite introduction pour tous ceux qui n'ont pas assisté au colloque, aux trois jours de colloque qui ont précédé, avec Renaud Metz, qui va vous faire une toute petite synthèse. Il nous a promis que ce serait assez bref, et puis peut-être des espoirs qu'il a, des attentes qu'il a de cette table ronde, bien qu'on sache que de toute façon, c'est assez ouvert. Le but, c'est qu'il y ait débat, tout simplement, entre nous, et que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Renaud Metz. Oui ? Est-ce que ça faut... Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, donc très rapidement, effectivement, on sort de deux jours et demi de colloque, deux jours de colloque scientifique et une matinée avec Yvette Tomazini et Olivier Apollon sur la transmission des savoirs autour du fait nucléaire. Je n'ai très peu de choses à dire, si ce n'est que ce livre et celui qui sortira du colloque sont les premières étapes, les premiers jalons d'un programme qui va prendre beaucoup de temps. Le premier objectif, c'était d'avoir des classifications suffisamment importantes pour pouvoir documenter la façon dont, avant les essais, l'État a essayé de dissimuler le risque, pendant les essais, a dissimulé les retombées et, après les premiers essais, a essayé de remédier à la fois aux retombées, parce qu'elles avaient conscience, elles avaient conscience, les autorités, que la connaissance de ces retombées allait remettre en cause l'existence du CEP, peut-être même de la présence française à Tahiti. On s'est saisis de cet objet à cinq disciplines, une quinzaine de chercheurs, pour essayer de raconter cette histoire avec de l'histoire politique, de l'histoire du nucléaire, bien sûr, du militaire, avec de la géographie, et du droit, et de la littérature, et de l'anthropologie, pour essayer de raconter, pas seulement au niveau de la décision politique, mais vraiment au niveau du quotidien, ce que c'était que vivre le temps du CEP. C'est ce que peuvent faire les sciences humaines et sociales. Il reste beaucoup à faire, et notamment maintenant la suite du programme, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est trouver des financements pour associer des chercheurs, notamment des épidémiologistes, des spécialistes, des aspects sanitaires, puisque évidemment, ça, ce n'est pas le domaine de notre compétence, et il reste beaucoup à faire pour lever cette espèce de, comment dire, d'épée de Damoclès qui pèse au-dessus des têtes, de qu'est-ce qu'il y a eu exactement, et qu'est-ce qui demeure comme risque sur le plan sanitaire. Voilà, en deux mots. Est-ce que des personnes veulent réagir, peut-être au propos de Renaud, avant qu'on fasse un petit peu tourner la parole, et surtout, ce que je propose, c'est que nous avons des intervenants, en fait, qui ont tous des connaissances dans différents domaines, des opinions aussi, donc on va commencer ensuite à distribuer la parole à nos intervenants. Si personne n'a de questions, pour l'instant, sur la démarche, tout le monde a bien compris la démarche. Michel Arakino, un micro circule parmi vous, n'hésitez pas à le réclamer. Bonjour à tous, salutations à tous. Débat très important, comme on l'a dit, et comme on revendique, le fait qu'on nous a menti, on a souffert, et tout le reste. Aujourd'hui, nous sommes ici pour regarder notre avenir avec les deux yeux dans nos orifices et en les regardant droit devant. Je voudrais surtout intervenir pour remercier Renaud Merce sur son honnêteté de la démarche qu'il a faite, l'ayant pratiqué pendant deux jours sur Paris et tout le reste des chantiers sur ce mémoire. Je vous remercie. au nom de ma société, celle des Toi Moutou Gombier, Ho Reao, vous êtes remerciés ici par moi-même et mon président de Mororo Etato m'a dit de rester ferme sur la formulation que a fait Mororo pour éduquer notre peuple sur notre histoire. Vous l'avez respecté. Vous l'avez respecté dans son ensemble. Il reste encore comme des détails comme on l'avait vu lors des interventions de réglage. La remise en place de l'histoire de notre Toupouna, papa qui nous a triché, pour Wana, c'est juste vers ce début de démarche qu'il faudrait qu'on essaie de le trouver comme pierre d'angle à la construction de cette grande maison qui est l'apaisement du Polynésien dans son ensemble. Merci de m'avoir écouté. Maroumete et Michel, noté et mon entourage. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir avant qu'on poursuive et qu'on passe successivement la parole ? Je pense que ça va être un peu trop long de laisser la parole tout de suite à nos intervenants. Donc, progressivement, ils vont parler. Donc, ils vont faire aussi une introduction propre. Et je voudrais d'abord donner la parole à Mme Yolande Vernodan, qui est déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires, parce que Yolande est capable de nous parler aussi de ce fameux centre de mémoire qui est en projet. Où est-ce que ça avance ? Si on a des questions, parce que quand on parle de l'avenir et c'est aussi l'histoire et ce centre de mémoire en fait partie. Donc, Yolande, je vais te donner la parole pour rapidement nous parler de l'avancement de ce centre de mémoire, mais aussi pour te laisser un petit peu introduire ta démarche et tu as une petite intervention avant de répondre à la question. Merci beaucoup, Marouki. Donc, effectivement, avant d'aller sur un sujet qu'on pourra réapporder, je pense, un petit peu après dans le cadre de cette table ronde, je voulais faire une petite introduction en ce qui me concerne de ma démarche et à cette occasion esquisser un sujet qui a été jusqu'à présent très peu abordé, qui est celui des familles des îles des travailleurs. Alors, j'ai écrit parce que comme je suis très émue sur ce sujet, excusez-moi, mais moi aussi, je suis très émue sur ce sujet, j'ai préféré écrire mon intervention, donc je vais vous la lire. Lorsque j'étais enfant, dans les années 60, 70, nous habitions, ma famille et moi, à Paura, c'est-à-dire à Fatahua, c'est la vallée qui est à l'est de Papéité. Au fond du jardin, de l'autre côté de la clôture, c'était la colline derrière Mamao, la zone de Mamao-Aivi. C'était les favelas. Je n'osais pas aller de ce côté du jardin ni regarder au-delà de la clôture. Et pourquoi je n'osais pas ? Par pudeur. Car ces gens qui vivaient là étaient dans le plus grand dénuement. des cabanons en pinex sur des pilotis de parpaing, un seul robinet à l'extérieur avec une bassine servant à laver tout, le linge, la vaisselle, les enfants, de la poussière rouge en saison sèche, de la boue collante en saison des pluies. J'étais petite, je ne comprenais pas. J'avais entendu dire que ces familles venaient des îles attirées par les lumières de la ville, prétendait-on. Plus tard, et encore de nos jours, revient souvent cette réflexion à propos des gens de ces quartiers que l'on appelle difficiles. On dit d'eux qu'ils rentrent dans leurs îles, qu'ils aillent pêcher ou planter plutôt que de rester là à demander des aides. Cette réflexion, ces mots, ils sont lancés par des Polynésiens sur d'autres Polynésiens. Plus tard, dans les années 90, j'ai fait la connaissance de mon mari, un enfant de Tiperoui. Tiperoui, c'est la vallée à l'ouest de Papéité. Je suis restée à Papéité, si vous avez suivi. Nous avons fondé notre foyer et vécu de 1994 jusqu'à 2015, 20 ans, à Pineille, quartier juventin, paroisse Fétiapoypoy. C'est là que nos propres enfants ont grandi. Par les récits de vie de mon époux, ceux de mes voisins éco-paroissiens, j'ai compris peu à peu d'où venait la majorité de ces familles, celles de Pineille, mais aussi celles de mes anciens voisins, Mamao Ivy. C'étaient les familles des travailleurs recrutés dans les îles pour le CEP, puis leurs enfants, leurs petits-enfants. Il m'est apparu alors et surtout que ces gens étaient tout le contraire de ce que l'on disait sur leur compte. Certains d'ailleurs ont réussi, comme on dit. Pour d'autres, ce fut plus compliqué, voire tragique. Mais dans tous les cas, il n'est pas tant que ces familles, ces hommes, ces femmes avaient tous eu du courage, de la ténacité et une grande capacité d'adaptation pour entreprendre et vivre cette aventure inédite. Il est tout aussi certain, comme nous en a témoigné pour lui, Tanemaru Watua Arakinou, hier, qu'au bout de 20, 30 ou 40 ans, le retour vers les îles est devenu quasi impossible. Quel rapport avec notre table ronde ? Nous sommes là pour réfléchir ensemble comment nous nous emparons du passé pour construire notre avenir. Nous, nous avons cette opportunité rare et précieuse de nous exprimer et d'échanger. Je voudrais vous proposer une règle. Je m'inspire de Eppeli Haofa. Vous êtes sans doute nombreux dans cette salle à connaître ces trois opuscules qui retranscrivent des conférences du sociologue tangien « Notre mère d'île, l'océan est en nous » et celui-ci a un passé à recomposer. Excusez-moi, je n'ai pas les deux premiers, je viens de les prêter à mon fils de 24 ans. Donc, dans ces opuscules, il est retracé des conférences de Eppeli qui exhortaient les océaniens à construire leur propre histoire. Il affirme « Je suis convaincu que les réalités sociales sont des créations humaines et que si nous échouons à construire nos propres réalités, d'autres le feront pour nous. » Alors, la règle que je vous propose pour nos échanges est celle-ci, que nous nous engagions de notre mieux possible pour construire nos propres réalités. Mais attention, que nous le fassions dans le respect aussi et surtout de ceux qui n'ont pas l'opportunité, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer par eux-mêmes. les familles que j'évoquais de Mamao Ivy, mes amis chers du quartier Pinay et tous ceux qui n'ont pas accès à ces débats. Respectons-les. Ne parlons pas sur eux. Ne leur dérombons pas leur part de réflexion et cherchons plutôt les moyens de leur donner aussi la parole. Je vous remercie. Merci. Alors voilà des bases de débats qui sont bien posées. Je vous propose peut-être juste à côté de vous d'écouter Flora Débatine et la façon dont on voit aussi les choses, peut-être sur l'aspect peut-être plus culturel, comment on peut rebondir culturellement après des années aussi complexes que celles qu'on a vécues avec le CEP. Merci. Yoram. Toutes les familles, toute la population, toute la société en Polynésie a été impactée par les conséquences des essais nucléaires. Mais il reste la question de la preuve pour les familles d'avoir la preuve de l'impact. Un jeune entrepreneur, conducteur de camions, transporteur de déchets atomiques a souffert et est mort d'une leucémie. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Une jeune femme perd ses deux premiers enfants alors qu'ils n'étaient que des embryons. Ce n'est pas une preuve non plus. cependant, les embryons ont été envoyés en France. La mère ne pouvait pas les enterrer sur place. Envoyés en France pour analyse et donc n'étaient pas remis aux familles. Donc, beaucoup de familles ont subi des conséquences. Le jeune entrepreneur, conducteur de camions, transporteur de déchets atomiques est un petit-neveu qui a laissé sa compagne et une petite-fille. La jeune femme qui a perdu ses deux aînés, deux embryons, est ma fille et une de mes filles. en fait, beaucoup de jeunes naient dans les années 70 pendant la période où à Tahiti toute la production de lait du pays de travaux, enfin, de plateaux de travaux avaient été achetés pour l'extraire à la consommation de la population. On peut parler des effets positifs et des effets négatifs, des essais nucléaires, des effets positifs sur le plan économique, social, culturel, des effets négatifs sur le plan social, familial, des traditions. On peut parler des effets bénéfiques dans le développement de l'éducation, mais aussi, par exemple, avec l'ouverture enfin des lycées, le développement des collèges et lycées dans toute la Polynésie jusqu'à l'université française et des effets négatifs avec l'implantation d'une population extérieure qui fait souche et qui, donc, amène la population dans l'ensemble à évoluer, certes. Mais cet apport extérieur apportera, nous le voyons aujourd'hui, une autre façon de penser, de vivre qui coupe les générations, les jeunes générations d'aujourd'hui avec celles non pas de leurs parents qui ont profité de la manne amenée par les essais nucléaires, par le développement économique des essais nucléaires, mais de leurs grands-parents qui vivaient qui vivaient avec des traditions de travail dans la vie et de valeur. Toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup des jeunes élèves, des jeunes étudiants dont on dit qu'ils ne travaillent pas, que rien ne les incite à avancer dans la vie. Alors, nous venons d'entendre parler du centre de mémoire et vous m'avez parlé, vous posez la question sur le plan culturel ou littéraire. Donc, nous savons tous que le premier roman polynésien portait sur les essais nucléaires. Donc, il y a une sensibilité qui existe, mais c'est une petite voix, des petits mots, des mots qui sont lancés qui ne sont pas toujours visibles, mais qui deviennent visibles et audibles de plus en plus aujourd'hui. Pour revenir au centre de mémoire, après avoir été sollicité par Yolande ici même et par des membres d'une commission de mission envoyée de France, c'est de réfléchir ce que l'on peut faire pour cette population qui, pour notre population, notre société d'aujourd'hui et pour celle à venir. Ce qui avait été proposé alors, puisqu'on s'adressait finalement à des gens qui écrivent pour donner leur vision, c'est que qu'une partie à l'intérieur de ce musée, de la mémoire, soit consacrée à la population, aux gens qui pourront y venir et écrire et dire ce qu'ils pensent, qu'ils puissent exprimer leur traumatisme, les regrets par l'écriture, par la parole. Parce que, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'histoire est passée et on ne marche pas, enfin, une histoire du nucléaire est derrière nous en ce qui concerne les essais, mais les effets, les conséquences qui ont commencé dans le passé sont là et pas toujours visibles et pourtant bien présents et que l'on peut voir si on est attentif dans le comportement des membres de la société. Donc, il s'agit non pas d'arrêter l'histoire, le cours de l'histoire, mais d'aider à une certaine, si l'on peut, à une certaine thérapie par l'écriture pour la société. Parce qu'il ne faut pas mettre ce passé en oubli. Il faut donc faire écrire, il faut fixer la mémoire et il faut donc imaginer des enregistrements, des lieux d'écriture par les gens du pays. Il ne s'agit pas bien sûr d'inviter les Polynésiens, non, pardon, au contraire. Il s'agit d'inviter les Polynésiens à écrire sur la mémoire et de remplir les vides et les points de suspension de leur mémoire d'aujourd'hui, laquelle fera leur histoire de demain. Tant qu'ils n'écrivent pas leur histoire au présent, aujourd'hui, l'histoire qu'on leur imposera d'apprendre et de retenir continuera d'être celle écrite par d'autres sur des faits concernant à la limite davantage des autres qu'eux-mêmes. Du passé à l'avenir dans l'intitulé de cette table ronde, il est clair qu'il y a ce désir de transmission à impulser à tous les niveaux de la société et également d'une attention apportée à cela. Parce qu'il s'agit par, avec, même avec les paroles fortes qu'on a pu entendre dans le passé et peut-être dans les jours qui ont précédé où je n'étais pas là et peut-être encore aujourd'hui, il faut entendre que ce sont des mains tendues, des mains tendues et une attention que l'on réclame afin de pouvoir déployer, redéployer les ailes de la société. C'est en fait chercher les chemins de partage, c'est retrouver la natte humaine. un kanak pour avoir, pour le citer, qui a été lui-même cité dans une conférence à la diversité de Yahoua à laquelle j'ai assisté hier, avait déclaré qu'en parlant de la natte, qu'elle est importante dans nos sociétés, mais en fonction de la natte, il y a un bout, il y a à chaque extrémité une personne. Et donc, dans la confection de la natte, chacun laisse quelque chose de lui. Dans ce qui veut dire que dans nos échanges entre chercheurs et le public, les gens de la société, il faudrait que chacun laisse un peu de lui dans cette natte que nous voulons retracer. Merci. Merci beaucoup Flora de Vatine qui, je le rappelle, est présidente de l'Académie thaïcienne, donc une forte dimension culturelle, il faut s'approprier l'histoire et entrer ensemble ce POU de notre histoire et qui tombe vers l'avenir. Je vais me tourner vers Yvette Tomazini qui est inspectrice d'Académie en histoire-géographie. Et donc, du coup, ce matin, on a parlé d'éducation avec notamment les professeurs des écoles et tous les inspecteurs. On parle d'écrit avec justement Flora, on a parlé du centre de mémoire, on va encore l'évoquer aussi et en parler de comment on l'alimente ce centre de mémoire, mais comment on transmet justement cette connaissance sur le nucléaire sans avoir sans émettre de jugement ou sans omettre quelques vérités, comment on le transmet à nos enfants et ce vaste programme éducatif qui se dessine dans les années prochaines. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Alors, effectivement, nous avons déjà consacré toute une matinée ce matin sur ce sujet très important qui permet de faire le passage entre les générations de cette histoire, de cette mémoire. Alors, nous avons vu ce matin que le programme est construit déjà depuis quatre années que nous avons passé du temps à construire des ressources ensemble avec les enseignants dont la plupart sont dans la salle, la plupart d'entre eux sont là et donc le travail qu'on a mené qui est un travail transdisciplinaire nous a permis de pouvoir ensuite aller auprès des enseignants du premier comme du second degré pour les aider à faire les passeurs de cette histoire, de cette mémoire. Ce n'est pas une chose facile. Beaucoup sont quand même assez tendus à l'idée d'avoir ce chapitre de notre histoire qui est même plus qu'un chapitre parce que pour nous c'est aujourd'hui ce qui explique la société dans laquelle nous vivons en Polynésie. Alors, ce travail de mémoire, il est important de bien comprendre que on l'entend et on l'entend depuis plusieurs jours, c'est tout le monde s'interroge sur quelle est l'histoire que nos enseignants dans les classes transmettent aux enfants sur le fait nucléaire. D'abord, ils ne la transmettent pas, ils la construisent avec eux, donc ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, il n'y a pas de DOXA, jamais personne depuis quatre ans ne nous a dit c'est ça qu'il faut enseigner. Quand un enseignant vient en formation et nous dit on est content de venir, madame, vous allez enfin nous expliquer vous les inspecteurs et vous les enseignants formateurs ce qu'il faut que je dise à mes élèves en classe. Or l'objet de formation, l'objet d'enseignement que nous mettons en avant c'est plutôt comment on enseigne le fait nucléaire, comment on prend en compte toutes les mémoires, toutes les blessures, toutes les douleurs qu'on a pu entendre exprimer depuis trois jours, comment avec ça on en fait un matériau qui va également permettre aux élèves de pouvoir construire, utiliser, maîtriser les outils de connaissance, d'esprit critique, de recul. Il n'y a pas non plus de source qui soit interdite. Toute source peut être sujette de travail, d'enseignement. La question essentielle c'est de savoir de quoi on parle, qui a écrit ce document, quand il l'a écrit, dans quel objectif ? Quand un enseignant sait utiliser toutes ces sources, que ce soit la mémoire, que ce soit les témoignages, et les témoignages nous en avons besoin, c'est quelque chose de très très fort et de très très riche, tous ces éléments, nous travaillons à essayer de comprendre d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Et donc, vous le voyez, l'objet, c'est un objet qui va petit à petit s'éclairer par une multitude de regards, toutes les disciplines sont convoquées, que ce soit l'éducation physique ou sportive, les arts, les sciences physiques, l'enseignement moral et civique, les lettres, le thaïtien, vous avez pu circuler ce matin dans les ateliers animés par les enseignants et vous avez pu voir le travail réalisé non seulement par eux mais aussi par leurs élèves. Donc, il y a là un véritable objet qui nous permet d'aborder aussi ce qu'on appelle la complexité. Le fait nucléaire, c'est quelque chose de très complexe. Il n'y a pas de causalité simple. Il y a une multitude de causes et toutes s'enchevêtrent et tout en provoque d'autres. Et c'est ça qui est aussi fondamental d'enseigner à nos élèves. Ça fait partie des valeurs que l'éducation, que tout éducateur, que tout enseignant doit transmettre à ses enfants, à ses élèves. c'est de faire en sorte qu'ils soient en mesure de pouvoir utiliser toutes ces ressources pour comprendre que c'est rare qu'il y ait quelque chose de tout blanc ou quelque chose de tout noir. Et donc, vous voyez, on est dans la construction aussi de ce citoyen polynésien qui va s'enrichir de cet apport qu'on essaye de mettre en place dans les classes pour éclairer ce fait nucléaire et pour en faire quelque chose aussi qui va leur permettre d'être bien et de pouvoir aussi se saisir de leur propre avenir. Merci Yvette. Je vous propose si vous avez déjà des réflexions sur ces trois premières interventions, sur les deux premiers témoignages et de manière générale sur les appels à la transmission aux futures générations. Est-ce que vous avez des questions, des précisions à demander ou des propositions éventuellement ? On peut toujours vous faire circuler un micro, je vous rappelle. Ça peut être aussi de ce côté. Si vous voulez, vous-même, vous pouvez également intervenir sur ces questions-là. Plan religieux, plan des associations, n'hésitez pas. Sinon, on continue. Vous nous dites. OK. Alors, Pierre Carlson, je vous propose de continuer. sur peut-être une réflexion sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que c'est aussi la manière dont vous voyez la transmission aux nouvelles générations ? Je sais que sur le centre de mémoire, vous n'avez pas toujours été d'accord sur la façon dont ça se projette. Yoramadato. Voilà, c'est vrai qu'à l'association 193, nous avons participé dès le début à la réflexion de ce centre de mémoire. Et le 2 juillet 2019, nous avons acté officiellement notre sortie de ce projet. Volontairement, à l'association 193, nous voyons le risque de trop minimiser et parfois même d'éviter le côté dramatique de ce que nous parlons. Les essais nucléaires en Polynésie, ce matin, j'ai relu encore quelques ouvrages de Barrio, c'est l'équivalent de 900 bombes de Hiroshima en termes de puissance générée. 900 bombes Hiroshima sur 30 années. C'est une moyenne de 30 bombes de Hiroshima chaque année. Et si vous faites la moyenne, c'est comme si en Polynésie, tous les 10 jours, explosait une bombe de Hiroshima tous les 10 jours pendant 30 ans. Et ça, ce sont les notes de Bruno Barrio. On peut ne pas être d'accord, mais ces notes-là ont été empruntées aux instances les plus officielles qui ont calculé, ont dit, tous ces 193 essais nucléaires. Et donc, nous qui allons, et vous qui allez enseigner cette histoire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du drame et de la violence de cet événement. L'autre jour, j'ai entendu une intervention disant qu'il faut faire attention de ne pas dériver vers le militantisme. C'est inévitable. Quel que soit notre rapport et notre vision de la chose, il y a du militantisme. On ne peut pas ne pas militer dans un sens comme dans un autre. Je remercie Flora de son témoignage et même aussi Yolande j'ai certainement vécu dans l'abri qu'on appelle le bunker, le blockhouse Ponce à Mangareva. Je suis né au Gambier dans l'année 70 et comme bébé on m'a certainement porté aussi dans cet abri. Je viens d'une île où dans ce livre et là, il y a un passage très bref sur Mangareva, une histoire à part. Je suis témoin. Mes deux mamans, Fa'amou et Biologique, ont toutes deux été reconnues victimes des essais nucléaires par le SIVEN. Ma maman Biologique, nous avons refusé la proposition d'indemnisation parce qu'on n'était pas sur ce terrain de quémonder et de réparer par une indemnisation. Personnellement, j'avais besoin d'une note noire sur blanc où, que l'on veut ou non, le SIVEN est lié à l'État, que le SIVEN écrive noir sur blanc Madeleine Calson est décédée d'une maladie probablement liée aux essais nucléaires. Et pour nous, pour moi, concrètement, c'est un permis de tuer. Excusez des termes, mais à un moment donné, on ne peut pas éviter les termes qui choquent. En fin de compte, à l'association 193, cette histoire des essais nucléaires, le fil conducteur, avant les essais, la France était au courant et d'ailleurs, il y avait un moratoire qui interdisait les essais avant les fameux essais en 61. Et donc, la France était au courant de tous les rapports disant qu'il y a quelque chose de dramatique et de gras dans les essais. On a quand même fait les essais. Et donc, c'est intentionnel c'est prévisionnel quand c'est connaissance de cause, pour ne pas dire c'est criminel, quand il y a des morts. Et je vous assure qu'à l'association 193, nous sommes témoins d'accompagner des histoires de souffrance. Il n'y a pas très longtemps, nous avons essayé de faire un bilan. On ne fait que d'accompagner que depuis quatre ans des victimes. sur quatre années, nous avons, entre guillemets, réussi à accompagner les gens sur une centaine de personnes uniquement. Nous sommes très heureux. Mais qu'en est-il de tous les autres ? Et qu'en est-il de tous les dossiers déclarés défavorables ? Il n'y a pas de preuves à la question posée par Flora. Il n'y a pas de preuves d'un côté comme d'un autre. Il n'y a qu'une lecture et je veux remercier Fleur dans son intervention où ça nous a beaucoup touchés. Je vais te remercier parce qu'en fin de compte, tu as raison de dire que c'est purement artificiel ce fameux 1 millisievert. Et ce fameux 1 millisievert a été porté par la sénatrice Lana Tétouanoui, une Polynésienne. Et donc, quelque part, dans ce pays, aujourd'hui encore, en 2022, il y a des prises de positions divergentes et qui s'opposent. Il y a une politique qui s'oppose. Le président Macron est passé l'année dernière. Il n'a pas prononcé le pardon qu'on attendait, mais étonnamment, lors de l'interview avec les deux journalistes, il a eu cette phrase « C'est aux victimes à m'accorder leur pardon. » C'est quand même étonnant. Je n'ai pas demandé pardon pour la France, mais c'est aux victimes à m'accorder leur pardon. Noir, c'était les mots du président Macron. Donc, dans ce pays, encore une fois, et Marouki, je vais te remercier parce que ta question « Comment enseigner sans dramatiser ? » J'ai envie de dire à tous les instituts et professeurs de ce pays « Fahit Euto ». Ce n'est pas une petite affaire. Comment enseigner sans dramatiser, sans anesthésier l'histoire sur deux fantasmes que Flora a discutés ? Tahiti s'est réveillé un jour en sachant qu'il y a eu aussi des retombées sur Tahiti. Le premier fantasme des habitants de ce pays, c'est que les essais nucléaires s'arrêtaient à Mourgoa et à Fahantahoufa. C'était le premier fantasme. Un beau jour, les habitants de l'île de Tahiti sont réveillés en disant « Mince, on a été gravement touchés aussi ». Et le livre toxique a apporté une autre preuve à notre sens. L'autre fantasme, c'est celui de dire « On va oublier ». On ne peut pas oublier. Et je veux remercier donc ce colloque parce que ce colloque est une pierre. Il n'est pas parfait. Il y a des... et surtout la partie sanitaire. C'est bizarre. Ce n'était pas l'aspect sanitaire qui a été mis en avance. Mais en ce moment, il y a sept experts en cancérologie qui visitent notre pays. Vous ne trouvez pas pas étonnant qu'un petit pays d'à peine 250 000 habitants, qu'il y ait tout un mouvement autour de ce service spécialisé en cancérologie, visité par des experts en France. Je tiens à les remercier parce que ça va aider nos malades. Et surtout, ça va aider les 700 malades annuels, nouveaux, dans ce pays. chaque année, en Polynésie, il y a 700 nouveaux malades. OK, il y a McDo, il y a la malbouffe, il y a... mais quand même, à chaque année, il y a 700 nouveaux malades. Quelle preuve est-ce qu'on attend de plus pour ne pas, à un moment donné, dire que les 193 essais nucléaires, ou si vous voulez, mais 900 bombes de Hiroshima ont quand même causé quelque part un dérèglement sociétal, culturel, sanitaire, anthropologique, et tout ce que nous voulons dire. Voilà un peu ma première réaction. Donc, je suis heureux d'être là cet après-midi. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis de ce projet du centre de mémoire, et si nous sommes sortis, ça ne veut pas dire que nous coupons le lien, la discussion. Certains ont voulu interpréter comme quoi l'association 193, voilà, on n'entend plus. Je voudrais simplement dire peut-être à Yolande et poser une question. Là, les mots les plus importants que nous avons entendus durant ce colloque, c'est transparence et vérité. Pourquoi est-ce que, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, le président du pays a supprimé le COSKEN en publiant un arrêté où il y a un nouveau comité qui a été créé où seuls sont présents le président du pays, le président de l'Assemblée, les parlementaires, et peut-être, dans la publication, une ou deux autres personnes. Si c'est par rapport à cette décision du président du pays de vouloir vivre dans la transparence, la vérité de confisquer le débat, là, ça confirme nos craintes. C'est peut-être une histoire qu'on veut réécrire pour, d'une certaine manière, faire en sorte de dire mais c'est du passé. Oti. Combien de fois j'ai entendu dire ça? C'est du passé. Et donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager ce matin. Merci de l'invitation. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Père Auguste. Donc, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris un petit peu et qui ont saisi leurs écouteurs pour interpréter un peu ce que Père Auguste disait, en fait, quand on dit ce sont des vieilles histoires, des choses qui sont du passé, donc il faut oublier, il faut avancer. C'est un peu, entre guillemets, le message des politiques à ton égard sur ce sujet-là. Mais l'association 193 ne lâche pas. Charles, tu veux réagir peut-être quelque chose? Oui? Je vous rappelle aussi que la plupart des auteurs du livre aux côtés de Renaud Metz sont présents parmi nous, donc si vous avez besoin de précision, vous pouvez aussi vous adresser à eux, il n'y a pas de problème. Oui, je ressens ce que je peux faire amener aussi des témoignages concernant surtout l'impact du nucléaire sur le secteur primaire, combien même le secteur primaire a été abandonné à cause du nucléaire qui était venu. Alors, je suis un de ceux qui avait commencé à travailler déjà à 16 ans et demi, à creuser, à mettre les tuyaux au bord des routes où on a payé 4 francs la journée. 4 francs la journée. Et puis, Ramon, qui était le chef de l'Étipé de l'époque et responsable du côté de Papara, est venu nous voir et dit, voilà, je vais vous bonifier d'un franc, c'est-à-dire 5 francs la journée à condition que vous creusez 40 mètres et celui qui arrive à faire 80 mètres, il aura 10 francs la journée. Combien même, c'est ce qu'on avait fait. Et puis, arrivé le nucléaire qu'on devait et on nous a embauché du côté de Towne, dans le domaine de Hirschhorn. Aujourd'hui, il y a le CEP qui était là avec l'hôpital Jean Prince de l'époque. On y a travaillé et on gagnait par jour 40 francs la journée. 40 francs la journée. Ça, c'est le prix de base avec 10 francs de prime et en plus le casse-croûte, 5 francs et on gagnait 55 francs au total la journée. Et c'est là où après ça a commencé. Les gens ont commencé à abandonner le secteur primaire culture alors que par le passé, on exportait énormément la manille, le copra, qui partait du côté de Marseille, d'où le saumon de Marseille. On avait le canne à sucre qui partait par des cuves de deux tonnes, c'est-à-dire le malas qu'on fait exporter. On exportait des papillomousses, on exportait des bananes parce que mon grand-père était le plus grand planteur de bananes puisque nous on fournissait 180 régimes, 180 douzaines de bananes le lundi et de son régime le vendredi pour l'export et de là où après tout cela on a abandonné les gens ont commencé à... Puisqu'après de là je suis venu dans le secteur après avoir terminé le travail du côté de la construction que s'appelle de l'hôpital de Jean-Prince on n'était pas qualifiés en tant que main-d'oeuvre mais ceux qui étaient qualifiés l'élément sans tout ça c'est pratiquement le double qui gagnait et de là je suis devenu éboueur dans la ville de Popété ramassé disons de Tétois-Pombrin comme maire de l'époque et ramassé les poubelles pour avoir de l'argent pour payer les études et de là j'ai quand même pu étudier et en 67 je suis rentré dans l'éducation mais à l'époque je gagnais dans l'éducation 7000 francs le mois et j'avais des amis qui revenaient de France aussi étudiants et qui sont enrôlés du côté du CEP vers Morourou et gagnaient 35000 francs le mois alors que moi avec le même diplôme je gagnais que 7000 francs et c'est comme ça que le secteur primaire et c'est comme ça que ça a évolué et après toute l'économie du secteur primaire s'est écroulée tout simplement avec cet appât cet appât que le nucléaire nous a apporté mais maintenant aussi je peux faire un témoignage en 1994 en 1994 mon père est mort des suites de nucléaire puisqu'il a été soigné en France des suites en 92 93 et il est mort il y a 4 ans maintenant des suites justement il a été soigné avec le 16e 136 je connais très bien d'ailleurs tout ça alors c'est pour ça je peux vous dire que mon père est mort mais c'est comme disait notre comme quoi on ne veut pas demander l'aumône on ne veut pas tout simplement on s'est dit non c'est pas en demandant cet aumône qu'il va revenir il va revivre il va ressusciter c'est dans ce sens là qu'on s'est dit non qu'on n'en parle mais je suis en train de préparer toute une histoire un point de l'histoire du côté de mon grand père qui a développé ce pays et du côté de mon père et de notre côté comme il même on se doit justement de faire ce partage ce devoir de mémoire pour l'avenir de ce pays puisque nous jeunes c'est eux qui seront les porteurs de ce pays qui seront l'avenir de ce pays donc on se doit de faire cette mémoire là et nous nous attachons je demande à tout un chacun que nous avons ce devoir là justement et non je ne peux pas dire je ne peux pas dire au machin pardon parce que déjà en 2009 lors des états généraux quand l'amiral de l'époque m'avait dit il fallait pas il fallait clore le volet de la bombe atomique nucléaire et je me suis révolté je lui ai dit non on ne peut pas c'est mon histoire c'est nous qui avons été irradiés et je lui ai dit tout simplement rappelez-vous que la centrale nucléaire qui s'appelle qui c'est du côté de Tchernobyl qui a irradié toute l'Europe c'est une centrale nucléaire enfouie sous la terre et quand on sait qu'il y en a 49 quand on nous a balancé au dessus de notre tête notre gueule je peux dire excusez-moi du terme et on dit c'est propre non je ne veux pas je ne veux pas dire pardon je lui ai dit et il a des sens de demander pardon vous avez parce que nous on saura pardonner nous les Polynésiens on sait ce que c'est l'amour du prochain l'amour du pardon on sait ce que c'est mais il n'a jamais voulu le faire il n'a jamais voulu le faire et après du coup il n'est plus jamais revenu le lendemain même il a disparu il n'est plus après il a amené des remplaçants mais moi je dis ça c'est inadmissible des responsables de hauts responsables qui ne prennent pas leur responsabilité et de dire comme bien même je ne peux pas dire qu'une bombe c'est propre non une bombe ça tue donc ça ne peut pas être propre et aujourd'hui on va porter les conséquences et je remercie s'il y a 700 nouveaux maladies et tous les ans nouvelles maladies tous les ans ça veut dire quoi qu'on est déjà mort avant d'être né c'est à dire si on ne fait rien si on ne veut pas reconnaître et moi je ne peux pas si les dettes nucléaires concernant les Amazon aussi concernant la CPS ou je sais je ne peux pas je ne peux pas supporter cette défiance cette cette irresponsabilité de je ne dirais pas de la France mais de ceux qui représentent la France à l'heure actuelle c'est un dû donc c'est un dû on doit payer on doit renflouer notre CPS qui a du mal à s'en sortir et aujourd'hui on nous taxe dessus et puis pour terminer notre président lui-même en 95 un jeudi au soir il a dit que tous ceux qui manifestent dans les rues de Popété et doit faire lui-même je n'ai pas peur de le dire ils sont tous plus pollués que la bombe atomique ça il a dit en 95 en octobre 95 que tous ceux qui manifestent dans les rues de Popété sont plus pollués que la bombe atomique c'est malheureux et aujourd'hui il est le président et aujourd'hui il veut il veut changer les donnes non non je ne peux pas le pardon je ne peux pas le permettre ça je ne me laisserai pas démonter je me lèverai et je dirai toujours la vraie vérité qu'on ne peut pas changer les donnes comme ça c'est parce que c'est lui parce qu'il le veut qui est-il lui il n'est rien il est un homme comme nous tout simplement un péché comme nous tous comme nous sommes voilà merci merci Jaros voilà je crois que père Auguste voulait faire une précision sur ce qu'elle a dit ou peut-être en réponse à Jaros et puis peut-être Yolande après une réponse à ce qu'a dit tout à l'heure père Auguste sur la reprise en main éventuelle des indemnisations par le pays en tout cas voilà je veux préciser nous encourageons les indemnisations à l'association 193 aujourd'hui nous avons avec ces 100 victimes indemnisées généré plus de un milliard pacifique les 100 victimes qu'on a réussi à faire indemniser c'est presque c'est plus de un milliard pacifique et pour nous la réparation elle est nécessaire et nous encourageons la question de la CPS elle est aussi cruciale et donc quelque part c'est un c'est un moyen de pouvoir réparer et même si ce moyen n'est pas parfait l'autre apport du pardon tel que nous l'entendons à l'association 193 c'est pas le pardon tel que l'église catholique par exemple enseigne ce n'est pas je te pardonne puis ça y est c'est réglé il faut de la réparation et si ce sont des actes que nous considérons comme criminels il faut une réparation à cette mesure à ce niveau et donc c'est pas du tout pour oublier le pardon en tout cas n'a pas cette connotation là voilà c'est juste une petite précision on va poursuivre un petit peu les échanges et puis il y a deux personnes parmi les intervenants qui ne sont pas encore intervenus donc on a Jean Capet Chang donc président de l'académie Pomotou et aussi monsieur Landry Boyer vicaire général à qui que je vais solliciter monsieur le vicaire donc vous avez un père qui est très investi dans ce militantisme aussi et dans cette réparation des indemnisations des victimes des essais nucléaires l'église protestante maouille aussi est très militante sur le sujet ils ne sont pas là malheureusement vous l'église catholique les différentes paroles églises enterrent des gens qui meurent de cancer peut-être liés aussi aux essais nucléaires comment quelle est votre position un petit peu qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui perdent la foi en l'état et peut-être aussi en Dieu qu'est-ce que vous dites vous d'abord c'est père Landry donc vicaire général il y en a à tout le monde avant de parler d'une façon générale on va dire en tant que au lieu de parler de représentant de l'église catholique d'abord voilà j'ai 50 ans j'ai la cinquantaine je suis né ici et je vais certainement mourir ici et on a une on a une préoccupation partagée avec avec la plupart des personnes qui sont ici notre avenir la le sentiment c'est que de nous qui avons vécu ici c'est que le mal est fait on ne peut pas le nier on est on est on a les bras ballants avec les échanges qu'il y a eu pendant deux jours ben ça ne va que ça ne confirme que ce que ce que tout le monde soupçonnait entre guillemets on regarde les acteurs du passé en se disant un peu ben comment ça se fait qu'ils n'ont pas réagi et tout ça pourquoi est-ce que les pourquoi pourquoi est-ce qu'ils étaient un peu soporifisés pourquoi bon on nous a donné des réponses les églises aussi vous dites ça pour les églises aussi l'église aussi parce que d'une certaine façon quand on demande à l'église catholique qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé c'est proche de zéro quoi et il y a certaines explications on va dire que la plupart du personnel militaire était catholique et qu'ils étaient engagés dans le les cadres tous les cadres des gradés militaires étaient souvent catholiques la représentativité des catholiques dans le domaine militaire est souvent grande chez les gendarmes chez certains corps de métier et ça peut expliquer une certaine posture d'autre chose aussi c'est que je pense aussi que comme c'était un peu mon cas aussi je pense qu'on avait une certaine idée de la comment on dit on voyait un peu comme une chance la présence la présence française et on par le passé on nous disait un peu que nous étions un peu plus gâtés dans la république que les autres citoyens mais on n'avait pas d'élément de comparaison je pense qu'on qu'on avait l'impression qu'on et quand il y avait un cyclone qui passait on nous disait voilà vous voyez heureusement que la France est là tout est cassé et elle remet tout en place il y a des il y a des il y a des avions qui vont chercher les pauvres qui sont sur telle île qui a été ravagé le cyclone est passé alors il y a ce il y a ce côté là où on avait l'impression je crois que heureusement que la France était là et donc il y avait peut-être d'un autre côté l'idée de de supporter les essais nucléaires de se dire bon ben c'est c'est il y avait peut-être ce péché là on va dire mais plus tard après avec le temps je pense qu'on on a commencé à s'apercevoir que la dotation de la dotation de la Polynésie par rapport à la dotation de la Nouvelle-Calédonie n'était pas différente en fait on avait la même on avait une dotation standard pour un territoire d'outre-mer on n'avait pas plus d'argent que que quelqu'un là ça a été un peu enfin personnellement je me suis dit ah j'ai l'impression qu'on mérite un peu plus que j'ai l'impression qu'un Polynésien mérite un peu plus que quelqu'un qui vivrait dans un autre territoire bon déjà alors il y a eu un petit un petit un petit comment on peut dire un petit une petite vexation là sur cette cette idée que qu'en fait la Polynésie a bénéficié d'une même tarif que tout le monde et maintenant avec le avec la tournure que prend les choses au niveau de la CPS l'effondrement de notre système de de remboursement des retraites et du système maladie demain des fois il y a il y a un secret d'espoir qui aurait un rattrapage que que le père Auguste parlait des du nombre de de maladies quand il dit maladie je pense spécialement le cancer et le le évidemment ça impacte la CPS c'est là que on se dirait que bon si l'état veut vraiment apparaître comme celui qui est là pour nous aider il serait temps qu'il commence à faire signe quoi et et qu'il rattrape il rattrape un peu le passé en voilà moi j'avais une question un peu technique technique aussi je regardais les je suis venu à quelques à quelques conférences et et je regardais je regardais des reportages sur qu'est-ce qu'on peut faire des déchets nucléaires quelles sont les différentes solutions et tout ça et je voyais qu'apparemment l'enfouissement était était peut-être la à part envoyé sur la lune mais techniquement c'est pas possible donc l'enfouissement paraissait être celui qui était qui était le le plus sécuritaire on a dit et je je voyais donc quand on a parlé du du passage des essais aériens aux essais souterrains en plus c'est profond normalement et plus plus on se sentirait en sécurité mais je trouvais qu'on passait un peu vite sur les chiffres et bien justement sur cette question je vous propose qu'on demande à Théva Meilleur de s'exprimer voilà on va lui monter un micro puisque c'est le spécialiste justement des déchets je sais pas je suis pas très gentil de le dire comme ça mais merci je prends je prends merci pour la question alors premièrement d'abord je suis pas ingénieur nucléaire donc je vais pas dire ce qui est sûr ou ce qui est pas sûr par contre ce que je peux dire c'est ce qui est réalisé et ce qui est débattu ce qui est débattu vous demandez est-ce que enfouir c'est ce qui est le plus sûr en fait enfouir c'est ce qui est décidé pour les déchets nucléaires qui viennent des centrales nucléaires et pour les déchets nucléaires qui viennent des programmes militaires en Europe en Europe on enfouit les déchets dans des sites de stockage géologique profond donc à 500 mètres de profondeur c'est ce qui est décidé par contre ce qui est débattu en métropole c'est la question de pouvoir récupérer les déchets c'est à dire si jamais on se rend compte qu'il y a une meilleure solution qu'on connait pas pour l'instant mais que peut-être dans 50 ans dans 60 ans on connaîtra une meilleure solution pour gérer ces déchets parce que la technique avance il faut permettre de toujours récupérer les déchets pour pouvoir peut-être les résoudre plus tard ce choix qui est fait en métropole il n'a pas été proposé en Polynésie il n'a jamais été proposé en Polynésie sur le choix de laisser la possibilité comme c'est dans la loi en France pour les déchets nucléaires qui viennent des centrales nucléaires la loi en France dit qu'ils doivent pouvoir être récupérés au moins 100 ans après la fermeture du site de stockage qu'il va y avoir en métropole s'il est construit cette question-là elle n'a pas été introduite en Polynésie donc moi je ne parle pas de la question je ne suis pas là pour dire que c'est plus sûr ou que c'est moins sûr mais par contre ça montre qu'il y a des chemins différents possibles qui existent et qui sont peut-être devant la Polynésie dans les années à venir si ces questions-là sont prises en main politiquement associativement et techniquement par les scientifiques j'espère que j'ai répondu à votre question vous voulez une précision ? oui juste mais les puits de de Mouroulo c'est quelle profondeur ? je ne veux pas dire de bêtises en tête si quelqu'un a les chiffres exactement 900 après alors la différence si vous voulez alors si je peux me permettre je ne vais pas monopiliser la parole mais pour vous répondre la différence l'important ce n'est pas la profondeur c'est la structure géologique qui est autour du puits les deux la structure géologique c'est vraiment important en métropole de nouveau sur la gestion des déchets dans les années 90 on a adopté un système qui s'appelle le système multi-barrière c'est-à-dire qu'on dit pour que ce soit vraiment sûr il faut qu'on ait plusieurs barrières de protection la première barrière de protection c'est le tube dans lequel on met les déchets qui est souvent du béton et du métal et la deuxième barrière c'est toujours aussi la géologie et donc la géologie qui est considérée sûre en métropole c'est pas la géologie c'est pas une géologie des atolls c'est pas les mêmes types de sols c'est pas les mêmes types de matières qui sont autour donc il faut avoir en tête que c'est pas tant vraiment la profondeur à laquelle on va c'est pas parce que c'est un côté 500 mètres et l'autre côté 900 mètres que l'un ou l'autre est plus sûr c'est la question du système complet en fait pour protéger les déchets qui est surtout celui de la structure géologique dans laquelle on va on va approfondir à nouveau c'est pas mon domaine donc je m'aventurerai pas à dire si l'un ou l'autre est plus sûr justement je crois qu'un chercheur dont c'est plus le domaine c'est Dominique Mangin qui est là je crois je le vois pas voilà là-bas et qui est spécialiste lui justement de l'histoire du nucléaire militaire on vous écoute sur cette question précisément sur la profondeur effectivement c'est de l'ordre jusqu'à 901 kilomètres c'est ce qu'on avait vu sur le graphique et que simplement il y avait une première couche de 400 mètres qui concerne la structure corallienne d'aspect sédimentaire et ensuite on passait à partir de 400 mètres jusqu'à 1000 mètres environ à une structure volcanique donc où là effectivement l'idée étant de piéger la matière radioactive après l'explosion avec la roche fondue qui se solidifie qui se vitrifie au moment donc juste après l'essai donc voilà ce qui était l'idée étant de garantir précisément l'imperméabilité du confinement après l'essai voilà ce que je veux dire merci ça répond à votre question je vous propose qu'on écoute à présent Jean Capet puisque c'est l'archipel l'Etoamotu qui a le plus souffert évidemment des essais nucléaires je voudrais avoir votre position là-dessus et peut-être sur l'avenir également un peu comme Flora de Batine comment est-ce que vous voyez cette transmission notamment auprès des populations d'Etoamotu je suis désolé de ne pas pouvoir m'exprimer longtemps parce que j'ai quelques ennuis d'audition ce qui fait que je n'ai pas bien compris déjà la question de Mike je vais reformuler Jean en tant que président de l'académie d'Etoamotu et d'Etoamotu de souche les essais nucléaires ont eu lieu d'Etoamotu et le CEP a entraîné un développement exceptionnel de modernité aussi dans l'Etoamotu quel est l'impact de ton regard en tant que d'Etoamotu sur ces 60 dernières années sur la vie d'Etoamotu ? Merci Maroukis On va dire que l'histoire de Mururua des essais je connais un petit peu pour y avoir travaillé aussi à Mururua pendant un an c'est-à-dire avant le premier tir aérien et bien sûr les tirs suivants et j'ai quitté Mururua enfin je l'ai quitté parce que on faisait beaucoup de voyages entre Mururua et Téti donc ça c'est pour la petite histoire mais je ne vais pas m'entendre sur les conditions de vie des travailleurs ça serait trop long et beaucoup d'entre vous ont déjà travaillé à Mururua donc ce n'est pas nécessaire pour notre information Alors donc pour pour aller plus vite j'ai vécu peut-être à Mururua pendant un an mais je connais peu en fait Mururua parce que les avant les tirs donc il était possible d'aller facilement à la mer pour se baigner donc on faisait la pêche comme je faisais la pêche habituellement autour de Mottou mais après le premier tir des consignes ont été données pour la restriction donc des mouvements et des zones à circulation libre on va dire et j'ai travaillé donc sur un bateau atelier en tant que magasinier et ce qui fait que ben en termes de connaissance de l'atoll c'est pratiquement nul on ne va pas être très loin donc il y a le bateau qui est à côté où on habitait voilà donc le plus important donc en tant que le Pomotou évidemment comment l'histoire des essais c'est quelque chose qui me touche comme la plupart de l'atoll et de le Pomotou et pour dire aussi tous les Polynésiens parce que plus qu'on attend plus qu'on apprend que les les retombées c'est pas seulement sur Moruro et Fama Taufa tel qu'on entendait parce que au début c'est comme si donc c'est limité qu'on n'a pas à se soucier et effectivement on ne se souciait pas on pensait que tout a été pensé pour la sécurité des travailleurs donc on on était confiant et donc le reste je ne vais pas vous faire la narration vous avez lu la presse donc c'est une thématique qui revient sans cesse dans notre lecture donc nous apprenons petit à petit bon les 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 voisins et Magareva Magareva aussi a subi des retombées et finalement toute la Polynésie française voilà donc c'est l'occasion peut-être de remercier quand même les organisateurs de ce colloque qui nous apportent un peu plus d'éclairage sur les problèmes que nous avons rencontrés et je pense notamment aux familles qui ont duré parce que pour ils ont duré la perte des membres de leur famille ou alors donc des personnes qui sont dans des conditions de vie on va dire insupportables voilà donc je pourrais dire par rapport aux Pomotou oui les Pomotou sont plus concernés peut-être avec nos amis de Gambier parce que les Gambier vous connaissez l'histoire a été touchés assez gravement dès le premier tir voilà donc ce qui fait que ces populations ont très souffert de retomber atomiques et encore aujourd'hui parce que c'est pour ça que nous constatons de temps en temps des comportements des gens qui ont peut-être qui apparaissent avoir un comportement pas normal parce que c'est l'aspect humain qui parle là donc on perd ses moyens et on pleure comme un enfant parfois voilà donc c'est pour vous dire que en termes d'impact je ne parle pas des impacts directement des essais mais en fait donc en termes d'impact il faut passer aussi à la vie de toute la population parce qu'il y a eu un bouleversement incroyable dans notre mode de vie ce qui fait que eh bien donc enfin on va dire simplement que ça a été très dur d'évoquer déjà ces problèmes voilà merci merci beaucoup ce que je vous propose dans quelques minutes c'est que nous ferons une sorte de petite respiration dans notre table ronde en vous proposant des vidéos de propagande de l'époque pas d'aujourd'hui de l'époque je précise et juste avant cela nous allons vous proposer d'écouter donc le dernier intervenant ici qui n'a pas encore parlé et après cette respiration eh bien vous pourrez tous poser des questions et avoir des échanges avec ses invités donc Yannick Logrine vous la petite originalité je dirais c'est que vous faites partie d'une association donc liée au nucléaire mais vous voulez aussi retenir des éléments positifs du CEP est-ce que je résume bien votre position merci Mike bonjour tout le monde donc Yannick Logrine je suis président de l'association Tamarimourourou effectivement on ne nous entend pas beaucoup mais on a participé à toutes les réunions concernant la loi morin jusqu'à aujourd'hui et donc effectivement l'histoire qu'on vient de parler l'histoire sur les essais nucléaires c'est depuis les années 2009 que nous avons commencé à y travailler à l'époque vivait encore monsieur Roland Holdin monsieur Barillot et tout on a participé à des réunions et ça a duré pendant une année et ensuite une ou deux années et ensuite ça s'est arrêté ça s'est arrêté on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté surtout qu'il y avait une stagiaire une stagiaire donc qu'on a fait venir de France pour pouvoir travailler dessus donc ça s'est arrêté et ça a été repris en 2017-18 et là on a commencé à reparler donc des histoires de l'histoire du nucléaire on était très contents parce qu'on allait peut-être connaître des choses qu'on ne connaissait pas et on a fait plusieurs réunions parce qu'on a parlé d'abord du centre de mémoire on a discuté du lieu du centre de mémoire donc effectivement pour ce centre de mémoire donc tout le monde voulait le mettre sur Papété nous notre position à nous c'était de l'installer sur Travore sur les sites militaires de Travore au RIMAP là où tous les Polynésiens sont passés par là que ça soit ceux qui sont partis à la guerre de 14-18 à la guerre de 40 et tout et jusqu'à aujourd'hui les derniers qui sont partis qui ont fait partie du RIMAP et qui a été fermé aujourd'hui donc pourquoi là-bas parce que c'est historique et en plus de cela ça faisait une une comment dirais-je quelque chose à voir du côté de la Presqu'Île et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on va donner et éduquer donc l'histoire à nos enfants et ce qu'il faut savoir c'est qu'à la Presqu'Île on a quand même les plus grands lycées de la Polynésie les plus grandes écoles primaires et donc et ils n'ont rien ils seront obligés de descendre sur Papété alors que la Presqu'Île a quand même été très touchée par les essais nucléaires donc nous on est très contents que l'histoire qu'on a fait le livre que monsieur Metz a pu ça n'a pas été facile parce qu'au départ on n'était pas tout à fait d'accord par rapport à comment ça allait se passer parce que ce que nous on avait souhaité c'est qu'il y ait beaucoup plus de Polynésiens qui peuvent participer à la rédaction et à l'édition de cette histoire parce que c'est notre histoire c'est l'histoire de la Polynésie c'est notre histoire à nous effectivement aujourd'hui il manque encore beaucoup de choses pour pouvoir avancer donc il y a le sanitaire il y a les indemnisations il y a tout ça qu'il faut qu'on avance le remboursement de la CPS mais le remboursement de la CPS moi je pense que le président lors de la table ronde qui est passée l'année dernière à Recotica nous on avait participé donc le président de la République a dit qu'il allait donc rembourser les frais de la CPS à tous les dossiers qui seront validés par le CIVEN mais ce qu'il faut savoir c'est que cet élément là faisait partie déjà de la convention CPS qui devait être signée en 2009 qui n'a pas été signée qui n'a pas été signée je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été signée par les instances de la CPS mais à cette époque là c'était mis dedans que l'État remboursera la CPS au front de France suivant les dossiers qui seront validés donc on est revenu moi je pense moi je me suis dit on a perdu 10 ans quand j'ai entendu cela les malades ont perdu 10 ans la CPS a perdu 10 ans de remboursement et aujourd'hui on repart encore au combat pour pouvoir avancer sur ce dossier là de remboursement de la CPS moi ça me tient très à coeur ce remboursement de la CPS parce que effectivement le président ne fera pas un chèque de 90 milliards ou de 80 milliards comme cela mais aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que la CPS a émis un gros dossier avec en reprenant toutes les maladies qui sont liées aux essais nucléaires toutes les maladies de la loi Morin donc ils ont fait un dossier avec un nombre de malades qui ont été touchés c'est sûr qu'aujourd'hui s'il y a un nombre de malades derrière ce nombre de malades si le dossier a bien été fait par la CPS je pense qu'il a bien été fait ce sont des spécialistes il y a un nom derrière chaque personne et s'il y a un nom derrière ces personnes-là je pense que la CPS devrait intervenir auprès de son service de contrôle médical et de pouvoir justement convoquer ces gens et faire un dossier civène pour ces gens-là où il va y avoir deux choses c'est-à-dire le remboursement de la CPS et la personne qui sera aura le dossier validé par le civène touchera une indemnisation d'un certain montant pour ces personnes-là mais le principal c'est que la CPS sera remboursée de tous ces frais donc parce que moi je suis intervenu parce que quand on entend nos politiques quand il y a les élections à chaque élection que ça soit député que ça soit sénateur que ça soit président de la république que ça soit assemblée territoriale quand on les entend ils sont tous atteints de parler de mon lourou ils vont faire ceci ils vont faire cela ils vont travailler sur ceci sur cela et lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont passés au niveau de l'assemblée et ils sont au gouvernement et ailleurs on les entend plus on les entend plus du tout ils sont devenus silencieux et comme disait père August effectivement on a supprimé le COSEN on n'a rien compris on n'a rien compris pourquoi on a supprimé le COSEN et on a créé une nouvelle commission avec le président avec des ministres avec donc on ne comprend pas est-ce que c'est pour écarter les associations est-ce que parce que on dit trop de choses parce que peut-être donc là on ne comprend pas donc voilà un peu ce que je voulais dire et puis ce qu'il faut savoir c'est que je suis peut-être le dernier le seul qui a participé à toutes les réunions au niveau du nucléaire depuis le début de l'Allon-Morin jusqu'à aujourd'hui qui reste encore qui est encore en vie parce que tous les autres sont décédés aujourd'hui paix à leur âme mais aujourd'hui ils sont peut-être atteints de nous écouter et donc c'est dommage qu'ils sont partis très tôt parce qu'il y avait beaucoup de choses encore qu'on pouvait faire quoi donc voilà un peu ce que je voulais dire et pour revenir à la question de Père Londry au niveau des profondeurs et au niveau du stockage des déchets effectivement si vous lisez les livres du CEA sur Muru il y a des puits de stockage de déchets nucléaires qui vont jusqu'à 1200 mètres ou 1300 mètres de profondeur donc et à l'intérieur de certains puits ont été stockés des déchets nucléaires issus des essais nucléaires de Mouroulois voilà donc voilà ce que je peux dire moi j'ai travaillé 10 ans j'ai travaillé au CEA j'ai travaillé dans les fourrages et j'ai travaillé aussi dans les dans les énergies renouvelables parce que ce qu'il faut savoir c'est que les premières énergies renouvelables telles que les panneaux solaires les éoliennes tout ça c'est le CEA qui a amené ça aujourd'hui qui avait amené ça déjà au départ et qui avait monté le GIE énergie renouvelable qui se situait à Marina où j'y ai travaillé aussi là-bas donc ensuite j'ai travaillé aussi au niveau des au niveau de on sait comment ça a été fait c'est le professeur Rocard qui avait amené ce service-là en Polynésie française donc voilà un peu ce que je peux dire sinon je voudrais remercier quand même les historiens qui ont travaillé sur ces dossiers-là et qui ont sorti donc un livre assez épais qui va nous permettre de mieux connaître notre histoire et je voudrais aussi remercier Madame Tomassini parce que elle a beaucoup travaillé je sais qu'elle en a participé à beaucoup de réunions concernant l'éducation et concernant la mise comment faire comprendre à nos enfants l'histoire du nucléaire et ainsi que Yolande qui a aussi beaucoup œuvré dans ce domaine-là donc merci beaucoup et merci de m'avoir écouté Merci beaucoup Yannick avec peut-être Yolande qui voudra bien répondre ou en tout cas parler de cette fameuse suppression de commission peut-être ou non Oui alors plus généralement je voudrais répondre à une question qui m'a été posée que vous m'avez posée au début sur le centre de mémoire pour faire un petit un petit rappel d'abord historique Yannick vient de vient de l'évoquer c'est pas un projet nouveau et en réalité on se base au départ notre notre socle de de connaissances et de et d'apport donc de de volonté de volonté de la collectivité de toute la Polynésie française ça démarre bien entendu avec le rapport de la commission d'enquête à l'Assemblée donc en 2005 le rapport lui sort en 2006 donc pour ma part je suis je suis déléguée depuis depuis 5 ans donc avant ça ça fait 33 ans que je suis fonctionnaire du pays je précise bien parce qu'il y a des gens qui croient encore que je suis payée par l'État j'ai jamais été payée par l'État j'ai toujours travaillé pour le pays donc je suis effectivement payée par l'argent public mais du pays donc depuis 5 ans je suis je suis en responsabilité donc on n'a pas à me remercier je fais mon travail quand j'agis pour essayer de faire avancer cette problématique extrêmement complexe en tous les cas suite à la déclaration de François Hollande le 22 février 2016 après été puis la signature de l'accord de l'Élysée en mars 2017 les responsables politiques Etats-Pays décident de relancer le projet de centre de mémoire et avec mon collègue Denis Mauvais du du haut commissariat et moi-même on est chargé de proposer une gouvernance donc on commence effectivement fin 2017 des réunions et surtout on s'appuie sur ce qui a déjà été réalisé on ne parle pas de zéro on ne se dit pas tiens nous on sait mieux que les autres pas du tout c'est pas du tout notre manière de faire et c'est là qu'on reprend effectivement des travaux qui ont été menés en 2010 d'ailleurs à l'époque le secrétaire du groupe de travail Etat-Pays Société Civile etc qui s'était mobilisé pour réfléchir c'était Bruno Barillot qui était le délégué au suivi des conséquences des essais nucléaires à cette période-là de la même manière que vous savez bien entendu que Bruno Barillot avait été le secrétaire de la commission d'enquête à l'Assemblée en 2005 donc on s'appuie sur ces travaux et à ce moment-là il est évoqué la nécessité d'enregistrer les mémoires de faire un devoir d'histoire aussi pour la transmission que les Polynésiens connaissent mieux leur passé et qu'il y ait une transmission aux générations futures et comme un des moyens de cette transmission il a évoqué la question de lieu de mémoire au pluriel mais après l'accord de l'Elysée que je viens de vous dire là on se focalise à la commande la commande publique c'est de se focaliser en premier lieu sur un centre de mémoire qu'est-ce que je voulais dire oui je voudrais aussi rappeler une autre étape qui avait été importante pourquoi en 2010 il y a eu ce premier tour de table et cette première ébauche parce qu'en fait en 2009 vous vous souvenez il y a eu les états généraux de l'outre-mer qui était un mouvement général lancé par le gouvernement central sous Sarkozy à l'époque c'était surtout suite aux problématiques aux Antilles mais bon il avait proposé d'élargir à l'ensemble de l'outre-mer et la Polynésie française sous un gouvernement de monsieur Temaru avait décidé de s'engager dans cette démarche et donc il y avait des centaines de personnes qui avaient participé il y avait un atelier spécifique sur le nucléaire d'ailleurs c'était un point de un point qu'avait négocié monsieur Temaru pour accepter de participer à cette démarche et quand tous les ateliers ont rapporté leurs différentes propositions et on en fait une synthèse il est apparu évident à tous que le socle l'élément fondamental pour pouvoir aller de l'avant c'était d'abord de régler cette question du fait nucléaire donc vous voyez c'est pas nouveau c'est vrai qu'on a l'impression d'un peu de piétiner avec toutes ces affaires là et donc il y avait une demande forte d'ouverture des archives qu'avait déjà faite précédemment bien entendu la commission d'enquête et une demande forte de mise en place d'un centre de mémoire ce qui avait donc été accepté et ce qui avait déclenché le premier tour de table alors pourquoi après tout ça c'est parti dans les oubliettes comme le rappelait Yannick ben j'en sais rien peut-être parce qu'il y a eu un changement de majorité au niveau de l'état peut-être parce qu'il y a eu il y avait de l'instabilité politique ici et tout ça mélangé a fait que c'est parti un petit peu dans les oubliettes en tous les cas quand on a repris tout ça quand on a été chargé de relancer tout ça on a respecté tous tous ces travaux on les a réintégrés réassimilés mais après on a essayé d'avancer et donc effectivement dans la première le premier semestre de 2018 de janvier où il y a eu le premier comité de pilotage pour cette relance du projet de centre de mémoire jusqu'à juillet 2018 où il y a eu le deuxième comité de pilotage entre les deux on a organisé des réunions des ateliers ce qui a été appelé le groupe scientifique et aussi un groupe bâtimentaire et donc le groupe scientifique en réalité il réunissait autour de la table des services du pays des services de l'état des associations la maison des sciences de l'homme et il y a eu énormément d'échanges et qui ont permis un dialogue parfois vif mais constructif et les gens se sont entendus sur les concours de ce projet de centre de mémoire un petit peu comment ils voyaient son positionnement son rôle etc donc bien sûr on a les comptes rendus de tout ça et puis après il a fallu concrétiser et pousser plus loin ces premières orientations je peux me permettre de relancer un peu pour savoir en fait en mai 2022 où ça en est alors en mai 2022 ça on est où c'est que je vous rappelle que là il s'est succédé après cette étape de juillet 2018 beaucoup d'événements donc comme l'a rappelé le père Auguste tout à l'heure le 2 juillet 2019 l'association 193 a annoncé qu'elle se retirait du tour de table bon je suis heureuse d'apprendre que c'était en fait une posture provisoire mais en tout état de cause c'était c'était la posture de 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 2019 puis dans le dans le même temps l'année 2019 Roland-le-Dame est décédé ensuite on a eu la pandémie qui a qui a boucversé pas mal de choses et en fait qu'est-ce qui s'est passé de proche en proche c'est que on n'arrivait plus à avoir à organiser un tour de table depuis depuis ces trois jours et en début de 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 cette de cette table ronde on dit l'objectif c'est de construire ensemble des des outils pour dépasser notre passé et et se et se projeter dans l'avenir ensemble ensemble moi ma responsabilité c'est de coordonner la mise en place de ce centre des mémoires c'est pas de dire qu'est-ce qu'on va faire donc on a les gens qui disent bon ben on peut plus participer parce qu'on n'est pas d'accord avec ceci cela très bien mais maintenant comment comment procède-t-on alors je vais quand même excusez-moi je 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 réponds pas encore à votre question mais je je vais répondre à celle concernant le COSKEN c'est vrai que le COSKEN a été dissous par décision du gouvernement l'année dernière après RECOTICA pour être remplacé par une nouvelle commission administrative ce n'est qu'un tour de table ce n'est qu'une commission administrative elle n'est pas décisionnelle mais enfin quand même c'est intéressant et appeler le comité RECOTICA avec très peu de membres effectivement mais en réalité pour l'instant il n'a pas fonctionné mais parce que on est toujours on est encore aujourd'hui dans cette difficulté de 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 comment on fait donc je fais appel à vous qui êtes là ici présents comment on fait pour dépasser toutes ces postures un petit peu de de qui dénotent bien sûr une souffrance mais qui relèvent aussi de la complexité du dossier et pour se retrouver autour de la table donc si le probablement que ce comité RECOTICA c'était finalement n'ont pas une bonne idée parce qu'on n'arrive pas à le réunir ils ne s'est pas réunis et c'est très facile il suffit d'en arrêter en conseil des ministres pour créer autre chose alors on n'est pas resté inactif pour autant déjà pour ce qui est du lieu donc le site qui a finalement été demandé à l'état c'est le site du Comar donc 3200 m² au centre de Papé-Été pour rappel si le président Fritsch a demandé à l'état d'avoir ce site pour le centre de mémoire c'est parce que c'était John Doom et Bruno Barillot qui lui avaient suggéré donc maintenant j'entends bien que les gens ne soient pas d'accord et qu'ils trouvent que ce n'est pas le meilleur endroit etc. enfin voilà donc c'est ça c'est une réalité c'est comme ça que ça a démarré et on ne l'a pas eu ça n'a pas été obtenu d'un claquement de doigts c'est à dire qu'à partir du moment où on s'est engagé et c'était avant que moi je sois déléguée donc c'était déjà Bruno Barillot avant moi à partir du moment où on s'est engagé dans cette direction de demander ce site à l'État il a fallu batailler pour l'obtenir c'était une bataille de 3 ans et donc maintenant là sous réserve bien sûr qu'on y fasse un centre de mémoire pour des essais nucléaires et pas autre chose autre mais on l'a obtenu l'État a imposé une condition c'est que au lieu d'être co maître d'ouvrage avec le pays le pays porte seul la maîtrise d'ouvrage donc ça veut dire qu'après le pays s'est retrouvé seul à prendre en charge les études préalables qui ont été réalisées alors là aussi il y a eu des critiques c'est pas normal c'est l'État qui a fait les essais comment ça se fait que c'est le pays qui doit payer ça etc c'était un compromis pour avancer en tous les cas ils ont été réalisés donc déjà dans les travaux et les discussions de 2018 qui ont bien fonctionné comme je vous l'ai dit tout le monde était tombé d'accord que la ville à Comar ne présentait pas tellement d'intérêt et qu'on pouvait donc la démolir et donc en 2020 il y a eu les travaux de dépollution parce qu'évidemment il y avait de l'amiante dans la ville à Comar c'était comme ça qu'on faisait les constructions à l'époque donc il a fallu dépolluer et ça a été démoli donc au moins le terrain est assaini voilà donc il y a on a travaillé aussi sur des choses administratives qui sont un peu rébarbatives mais qui prennent du temps comme des conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage etc donc il s'est passé beaucoup de choses sur le plan administratif pas très visibles extérieurement mais si vous voulez maintenant si on est si on est en capacité de reconstituer un tour de table où les gens sont prêts à venir dialoguer on peut le terrain est propre en quelque sorte c'est le cas de le dire pour redémarrer les choses très vite voilà je crois que c'est terminé pour les images et n'hésitez pas évidemment vous pouvez évidemment l'applaudir ainsi que les les auteurs des images simplement si vous avez des réactions à propos de ces images et bien n'hésitez pas à interroger monsieur Loney et on peut repartir sur des échanges je vous suggère juste qu'on essaye d'être un petit peu plus bref afin que les que un maximum de personnes puissent s'exprimer je crois qu'on avait des questions là-haut notamment oui bah deux alors on reviendra à toi ensuite on va partir sur la demoiselle qui a le micro et on vous écoute alors moi j'ai une question pour Renaud Metz et je viens en paix vraiment là je suis anti j'ai une question donc en fait par rapport à ce bouquin tu apportes une autre vision contrairement à ce que Jean-Marc Regnaud disait c'est à dire que l'idée de CEP est arrivée en 1962 et non en 1958 donc ma question n'attend pas une réponse à rallonge je te dis ça juste parce que des fois il y a pendant ce colloque il y a eu des réponses qui ont fait qu'on était tellement noyé d'informations je sais que vous êtes chercheurs mais là c'est une question simple qui attend une réponse courte parce que après on en oublie la question est-ce que avec les informations que tu apportes donc qui sont un peu quand même opposées à celles de Jean-Marc quelle est notre position ici à Tahiti qui dit vrai ou chacun doit choisir et doit choisir qui dit vrai comment ça se passe est-ce que tu considères que tu as réécrit l'histoire merci Ina pour la question tu me mets au défi d'abord parce que je suis naturellement bavard et parce que honnêtement la question n'est pas hyper simple pour faire simple je ne suis pas sûr que ce soit blanc et noir que écrivait Jean-Marc Regnaud d'ailleurs Jean-Marc Regnaud écrit beaucoup d'articles beaucoup de livres et d'un opus à un autre il ne dit pas toujours exactement la même chose tout simplement parce que la réalité est un peu sinueuse le processus de décision a été compliqué ce qui est vrai c'est que plusieurs fois la Polynésie a été envisagée en 57 une première fois et on a préféré l'Algérie pour faire des essais aériens puis une deuxième fois on rouvre le dossier en 59 pour chercher un site souterrain une deuxième fois la Polynésie mais d'autres la Réunion la Nouvelle-Calédonie sont considérés et on reprend l'Algérie mais un nouveau site plus rigane mais in équerre pour faire des essais souterrains et une troisième fois en 61 on rouvre le dossier et donc c'est vrai que en 61 quand on finit par choisir en 62 après la reconnaissance de Thierry en février et mars celle de Durkos en mai 62 et au conseil de défense du 27 juillet 62 quand cette décision est prise presque pour de bon parce qu'il faut attendre 63 pour que les crédits soient ouverts et que ce soit à peu près stabilisé et encore dès 66 on se pose la question de savoir si on ne va pas aller ailleurs finalement n'empêche que quand la décision est vraiment prise en 62 trois fois avant on a pensé à la Polynésie mais dire ça c'est donner l'impression qu'en fait on savait depuis toujours que c'était la Polynésie mais à chaque fois on a pensé au Kerguelen on a pensé à la Réunion on a pensé à la Nouvelle-Calédonie centrale on a pensé aux Pyrénées on a pensé aux Alpes et comme ça n'est jamais arrivé dans ces endroits si vous demandez à un habitant des Landes ou à un habitant des Alpes c'était écrit que ça arrive chez vous je n'étais même pas au courant puisque ça n'est jamais arrivé chez eux vous voyez ce que je veux dire mais bien sûr que la Polynésie a été considérée pendant toutes ces années mais à chaque fois elle a été écartée pour différentes raisons pourquoi elle a été choisie finalement c'est ça la vraie question et ça ça demandait j'ai compris j'ai compris j'ai juste coupé parce qu'il est très très fort parce que on m'a offert ce livre et il m'avait dit fais-moi des annotations j'ai déjà commencé je suis au début et en fait tu as réussi à répondre à ma deuxième question donc tu es très fort en parlant quand même du fait que ça avait été évoqué puisque je lis là dans le livre en 1957 on parlait de faire effectivement dans des déserts ou des océans de faire dans des océans ou des mers à population très rare donc tu as répondu à ma question et je voulais un peu m'expliquer sur le pourquoi du comment en tout cas moi je me suis révoltée face à ce que j'interprète comme une réécriture parce que comme j'ai pu partager avec certains avec des documents sur le nucléaire on est dans un flou mais total on dit quelque chose on dit sans contraire et souvent je suis toute seule mais je me parle toute seule et je suis là mais tu es débile ou ça ne veut rien dire et c'est des documents qui sont signés par des médecins donc c'est très difficile pour nous et je me quand j'ai vu ce qui s'est passé ce que j'ai considéré comme une réécriture j'étais hyper choquée je disais que c'était grave parce que si je vais dire vous si des personnes on va dire un peu extérieures à la Polynésie l'état français commença à réécrire l'histoire sur ce point historique qu'est-ce que ça va être demain ça ouvre la porte à ah ben les bébés sont handicapés parce que les Tahitiennes mettent du monoeil et vont au soleil vous voyez ce que je veux dire si ça commence par là la porte est ouverte à plein 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 de dérives donc ben non j'ai plus de questions et voilà ce que je voulais dire merci au terme de ce colloque vous êtes rassuré sur ce que vous avez entendu contrairement au début apparemment c'est ça est-ce que vous avez été convaincu par ce qui a été présenté par la réponse ce qu'il a donné à ma première question la réponse et ce que vous avez pu lire dans le livre pendant ces deux trois derniers jours alors je viens de j'ai commencé le livre il y a une heure donc d'accord parce que et en fait il m'avait dit je veux avoir tes critiques donc c'est pour ça que j'ai commencé mais pour répondre par rapport à mercredi j'ai répondu à quelques personnes mais oui je dimanche j'avais vu Renaud à la télé je le connaissais pas du tout et en fait Marouki avait posé une excellente question c'est vraiment un bon journaliste il a dit mais il y a quand même eu mensonge d'état et là Renaud avait répondu il y a eu mensonge par omission j'ai horreur horreur de ce terme parce qu'il n'y a pas eu mensonge par omission quand on voit que De Gaulle nous disait que toutes les dispositions sont prises quand Chirac encore parlait d'essais propres en 1995 permettez-moi de vous dire que c'est pas de l'omission quand en 2021 Geneviève Darius dit il n'y a pas de mensonge il n'y a que des interprétations là c'est vraiment nous prendre pour des singes donc quand j'ai vu que Renaud disait il y a mensonge par omission mercredi matin je suis arrivée à la maison j'ai mis 5 bazookas dans mon panier je suis arrivée j'étais là ils vont réécrire notre histoire donc effectivement et ils l'ont vu pour ceux qui étaient là ou ceux qui ont vu à la télé j'ai dit que j'allais vous vomir dessus mais c'était tout mon cœur et tout le passé douloureux de la Polynésie qui parlait et effectivement le lendemain quand Eric Kant m'a offert ce livre donc on rigole parce que c'est un peu c'est du péta mais c'est à la Thaïsienne tu vois t'es venue t'as offert mais c'est vrai qu'en fait ça m'a apaisée pas le cadeau mais le fait que la discussion ait été ouverte on a pu échanger j'ai pu expliquer mon point de vue donc c'était hyper constructif j'ai pu dire aussi à Renaud et lui dire de dire à Alexis Vrignan il y a des termes que vous utilisez qui sont hyper sensibles attention avec vos mots des choses comme des choses comme je perds un peu mes mots mais par exemple dire que non je me j'arrive plus à me rappeler mais il y a une manière aussi en fait de parler qui avait ou il y avait de la suffisance de l'arrogance et de la condescendance que je n'ai pas retrouvée par exemple chez Fleur qui parlait pourtant d'un sujet hypersensible c'était l'indemnisation elle était est-ce que c'est parce que c'est une femme je ne sais pas mais il y avait de la douceur et une forme de respect contrairement à certains intervenants qui étaient suffisants dans leur manière de parler mais ils se sont justifiés en disant qu'ils ont peu de temps que c'est des chercheurs donc il fallait débiter mais au final aujourd'hui oui bien sûr depuis qu'on a pu échanger je suis beaucoup plus apaisée je suis je ne vais pas on ne va pas tout le temps tirer des boulets de canon il y a quand même eu discussion et l'idée d'avancer c'est vraiment ce qu'on souhaite parce que on ne va pas rester dans un combat perpétuel mais je trouve que ce qui nous blesse le plus c'est le mensonge c'est le mensonge d'état moi c'est même pas ma maladie c'est vrai que je souffre j'ai pas fait de demande de Sivène mais c'est le fait qu'on nous prenne pour des singes enfin je dis singes mais encore aujourd'hui qu'on est ce flou total mais je veux souligner le travail des enseignants polynésiens je t'ai trouvé ça absolument génial ce qui s'est passé ce matin et là pour le coup j'étais émue parce que je me suis dit il y a une avancée mon fils il va avoir l'histoire du nucléaire que je n'ai pas eu j'ai eu moi Pouvan A c'était un terroriste et ces nucléaires c'était zéro donc on avance c'est pas beaucoup mais il y a quand même une volonté de faire avancer les choses merci merci Hina Mouyura Michel un petit mot aussi je voudrais juste apporter des éclaircissements par rapport aux gens qui sont devant 93 pacte du progrès 94 loi du 5 février orientation pour le développement économique social et culturel de la Polynésie 96 donations pour la reconversion économique et sociale 2002 DGDE donations globales de développement économique 2005 commission d'enquête d'assemblée de la Polynésie française 2005 encore COSKEN conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires 2006 encore autosaisine du CESC conseil économique social et culturel 2007 convention d'état pays pour le suivi sanitaire centre médical de suivi 2008 DCEN délégation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires 2008 CRSD contrat de redynamisation des sites de défense 2009 réhabilisation de Monatol Hau 2009 participation aux états généraux JET 2010 trois instruments financiers en remplacement de la DGDE pas bon accord de l'Elysée centre de mémoire des essais nucléaires qu'on est en train de discuter 2017 2017 oncologie 2018 programme enseignement enseigner le nucléaire alors on dit ceci programme 2018 enseigner le fait nucléaire pour répondre à tout le monde à ceux qui posent des questions l'enseignement du fait nucléaire et de ses conséquences sanitaires et environnementales dans les établissements scolaires des premiers et secondes degrés de la Polynésie française fait l'objet d'importants travaux d'adaptation aussi il est nécessaire de rappeler que l'élaboration de ces contenus répond à une méthode et s'appuie sur un groupe de travail piloté par deux inspecteurs pédagogiques la méthode travailler dans un cadre scientifique le plus rigoureusement possible sans prise de position avec une approche critique et comparative des sources pour distinguer les faits et les interprétations de ces faits dans le but de la formation d'un élève citoyen enseigner une question sociale socialement vive comment quand ou aborder la question avec les élèves posture posture du professeur posture de l'élève trois axes adapter les programmes produire les ressources pour les professeurs et les élèves former les enseignants c'est ce qu'on a vu aujourd'hui et aujourd'hui je suis satisfait du travail et je répondrai à la place de madame Vernodon je peux me permettre hein yo qu'aujourd'hui la question que tu posais le super journaliste où on est en 2020 mai 2022 et bien nous sommes en plein temps c'est la deuxième rencontre du programme enseigner le fait nucléaire voilà on est ici aujourd'hui et il faut qu'on avance il faut qu'on arrête de tout sur un courant sur un caillou maintenant il faut avancer nous sommes suffisamment intelligents nous sommes ici dans la structure qui fait des hommes de demain les les grands chefs voilà on est dans une grande école ici normalement sans la crème de notre pays et je suis plus que satisfait que le débat il soit ouvert voilà mes remarques et mon apport de justificatif de ce qui est fait de ce qui va être fait ma roule au moins merci beaucoup Michel d'autres réactions peut-être dans le public dans l'amphithéâtre je suis là je suis là vous me voyez oui oui bien sûr je voulais remercier justement ce colloque parce que j'ai participé au colloque de Paris Renaud j'ai fait le retour à Yolande c'était complètement différent de ce qu'on a eu aujourd'hui et j'attendais impatiemment ce colloque et je remercie parce que tout ce qui s'est dit va venir étoffer mon travail de recherche voilà juste une petite aparté tu sais que ah elle est plus là singe pour les chinois c'est être très malin donc voilà je continue j'ai deux professeurs que j'ai eu en théologie j'ai dix ans de théologie père Auguste mon professeur de dogmatique et père Landry mon professeur en éthique morale merci merci pour tout ce que vous m'avez apporté parce qu'aujourd'hui je suis là et je suis tout aussi militante mais sous une autre forme en prenant à bras le corps ce travail de recherche sur les essais nucléaires c'est une autre forme de militant de militance voilà pour ce pour cela j'aborde la question et j'espère qu'il y aura peut-être un autre colloque ou je ne sais pas les questions autour des sciences humaines et sociales qui est quand même important là aujourd'hui c'était histoire et mémoire sur l'histoire sur la mémoire maintenant il y a aussi toute la partie sciences humaines et sociales c'est-à-dire la partie sanitaire et c'est ce à quoi je vais m'attarder me focaliser sur ce travail d'un point de vue éthique en ce sens je viens de de soutenir mon examen de synthèse pour la suite de mon doctorat et je ce dossier des essais nucléaires analysé du point de vue juridique et je remercie Fleur Laurence parce que elle m'a apporté énormément de choses pour venir étoffer mon travail sur cette loi qui ma chère soeur Léna a déjà bien 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 travaillé puisque la relecture de mon travail a été faite par Marie-Christine Lebrano et donc je parle du point de vue juridique qui pourrait permettre une plus grande clarification des responsabilités engagées et des acteurs à repérer Dans mon travail de recherche je montre que les associations de la société civile ont œuvré pour que les différents gouvernements sortent du déni et reconnaissent la responsabilité de l'État français dans les choix des sites pour les essais la durée l'information donnée aux acteurs de terrain La prise de conscience des Polynésiens de diverses générations et aux engagements sociaux et politiques divers invite à une revue de littérature locale étoffée et différenciée selon les époques l'ampleur des risques nucléaires ayant longtemps été immunisé sous le vocal S et propre le temps de la reconnaissance des responsabilités engagées peut être analysé comme processus dont il convient de bien préciser les acteurs et les moments de retournement dans la loi Morin mais qui est encore à travailler étant bien présenté comme l'acte 1 de ce processus politique juridique et social la qualification de ce processus comme exigence de pardon voilà là où on doit arriver pardon de la part des victimes me semble encore à expliciter et à creuser car cette notion est complexe c'est ce à quoi je vais travailler le pardon est toujours en excès un surcroît qui advient ou pas jamais exigible le processus qui le rend possible exige une première étape de reconnaissance du mal commis par les excusez-moi mais c'est le terme les agresseurs ou de reconnaissance des fautes par les détenteurs de l'autorité publique un aveu de la responsabilité engagée il se prolonge par l'exercice d'une repentance le regret pour les préjudices encourus par les victimes il se clôt par la mise en place d'un cadre de réparation des effets induits c'est-à-dire réparation des conséquences sanitaires sociales environnementales j'ai essayé de montrer la tension entre une réparation perçue par le pouvoir public comme exercice d'une éthique de la responsabilité qui passe par un dispositif législatif perfectible mais cadrant l'existence de répondre à la hauteur des enjeux pour les populations victimes comme pour les écosystèmes et une réparation perçue par les victimes comme reconnaissance de leur statut des préjudices subis de la dette de l'état à leur égard entité humaine et non humaine cette réparation relève d'une éthique de la justice restauratrice qui réhabilite la victime et lui permet de passer du statut victime enfin à celui de témoin c'est ce qui c'est ce qui me me pousse à dire que afin d'apaiser voilà j'espère qu'on m'entend et que je porte voilà ce côté militante à ma manière de prendre ce travail de recherche à coeur la tension éthique pourrait se lire comme tension entre un idéal d'éthique de la responsabilité aux prises avec un idéal d'éthique de la reconnaissance et j'émets dans mon travail de recherche l'hypothèse d'une possible conciliation à travers des instances et des lieux qui redonne accès à une mémoire restaurée dans son intégrité ce qui suppose transparence et ouverture des archives merci pour les archives pour redonner de manière pédagogique accès à la quête de vérité historique sans laquelle les imaginaires s'affrontent et les conflits se cristallisent en affrontements qui ne réparent pas la vie commune à partir d'une reconnaissance mutuelle ma recherche me semble en ce sens un écho de forme de militante pertinente dans son exigence de réhabilitation de la parole échangée et pour y avoir bénéfice accentuer les enjeux éducatifs de ce processus de réparation je termine Bruno Barillot est à l'initiative de mon travail de recherche je l'ai vu juste avant qu'il s'en aille j'étais revenue juste avant et il m'a dit Tania il m'a fait sous-entendre qu'il y a plusieurs formes de militer et pour ma part il m'a dit toi c'est dans la recherche prends ce travail mais d'un point de vue éthique personne n'a encore travaillé du point de vue éthique au niveau de la réparation je voudrais juste pour ceux qui ne comprennent pas le terme éthique éthique nous vient du mot grec éthos voilà c'est les études de théologie qui signifie manière de vivre l'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société l'éthique fait l'examen de la justification rationnelle de non-jugements moraux elle étudie ce qui est moralement et c'est là qu'il est intervenu encore Bruno bien ou mal les deux pas que mal mais c'est bien ou mal juste ou injuste voilà 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 ce que Bruno m'a demandé d'entreprendre pour justement mettre en lumière je ne dis pas qu'il faut minimiser ce qui s'est passé et je dis qu'il faut aller de l'avant Marourou merci beaucoup oui bonjour voilà moi j'ai trois petites questions je suis complètement néophyte je ne suis pas du tout une chercheuse ni quoi enfin voilà mais déjà par rapport aux archives je voulais savoir si si vous avez des statistiques sur les les personnes s'il existe des statistiques qui ont pu être vues sur les personnes qui sont décédées pas dans les années 80 mais à partir des années 70 est-ce que l'état avait comptabilisé le nombre de personnes qui sont décédées déçues d'un cancer on sait que ça a été caché dans nos familles moi je sais j'ai toujours entendu des petites à on sait pas on a on a retrouvé dans enfin on a retrouvé le tonton il est revenu dans un cercueil on n'a pas pu ouvrir enfin bon ce sont des choses comme ça qui se disent et moi j'aimerais bien savoir si un jour on pourra savoir le nombre total de personnes qui sont décédées à la suite de cancer dû à la aux essais nucléaires voilà parce que bon on sait bien que ça avait été caché ça c'était ma question merci alors il n'y a pas un fonds d'archives enfin vous voyez il n'y a pas un service qui produit alors ce qui pourrait ce qui pourrait exister c'est le registre des cancers ça je donnerai la parole aux polynésiens qui connaissent mieux que moi l'état tardif l'établissement tardif de ce registre des cancers sur le territoire moi je suis non seulement pas un médecin vous l'aurez compris mais même pas un historien de la médecine ce qui existe comme archive ce sont d'une part les archives militaires qui concernent tous les opérateurs des essais qui ont chacun un dossier médical donc ça c'est un premier centre d'archives et ce sont des archives auxquelles les chercheurs n'ont pas accès puisque sur les questions de la déthique on n'a pas accès évidemment au secret médical qui couvre cela ce qu'on peut repérer nous c'est les accidents mais d'une façon éparpillée qui peuvent apparaître parfois dans les archives militaires c'est très épars parce que peut-être que je n'ai pas pour l'instant trouvé le bon dossier ou on n'a pas trouvé le bon dossier mais de temps en temps on voit qu'il y a quelqu'un qui tout d'un coup est évacué on ne sait pas toujours la cause parce que le rapport qui en parle ce n'est pas un rapport médical c'est un rapport opérationnel vous voyez c'est le chef d'un bâtiment qui va dans son rapport indiquer cela mais pas avec une expertise médicale avec une expertise de chef de bâtiment qui doit rendre compte du déplacement de l'absence de quelqu'un sur d'une façon plus générale votre question ce qu'elle pose et évidemment c'est la grande question et la grande absence parce que ce n'est pas notre compétence du tout nous les sciences humaines et sociales c'est l'action des conséquences sanitaires c'est central alors vous savez sans doute mais je cite les choses parce que je n'en suis pas du tout un spécialiste qui a eu un rapport de l'Inserm qui a été rendu il y a quelques mois mais qui est moins une enquête épidémiologique qu'une enquête bibliographique enfin c'est à dire qui regarde le nombre de cancers en Polynésie qui compare cela avec des données comparables avec des populations génétiquement comparables et avec des pyramides des âges comparables etc. mais c'est totalement en dehors de mon domaine d'expertise et je crois qu'il reste beaucoup à faire de ce point de vue avec des financements qui doivent être publics qui doivent venir de l'État et qui doivent faire de l'épidémiologie sur le terrain c'est ce qu'on appelle de nos voeux nous tout ce qu'on pourrait faire historien, géographe, sociologue anthropologue c'est marcher la main dans la main avec ces gens c'est à dire les accompagner en leur disant notre connaissance notre compréhension du passé pour qui voilà mais c'est une recherche d'épidémiologistes qui n'est pas du tout celle que nous traitons nous en sciences humaines et sociales sur le registre des cancers et les autres éléments sur le registre des cancers il n'y en a pas et ça c'est un autre voilà c'est un autre événement dans ce pays il n'y en a pas il n'y a pas d'études sérieuses également de santé alors que la Polynésie c'est le nous avons vécu 193 essais il n'y en a pas donc ça il faut qu'on soit clair il faut aussi nous rappeler qu'il n'y a pas trop longtemps tous les médecins chefs dans nos hôpitaux étaient tous des militaires la plupart des médecins chefs et donc beaucoup d'éléments manquent avec le remplacement de ces médecins chefs et chefs militaires de profession moi à mon petit niveau au Gambier j'ai pris les registres des baptêmes à partir de 66 40 ans avant et à partir de 66 après toutes les familles et les prêtres notent dans la marge des registres de décès toutes les familles au Gambier on ne parle pas des gens qui sont morts de cancer mais toutes les familles ont perdu des bébés à partir de décembre 1966 et là les prêtres notaient dans les registres voilà telle famille vient de perdre un bébé telle maman vient de perdre un bébé et ça étonnamment sur 40 ans avant il y avait bien entendu des décès mais pas à cette proportion là à partir de décembre 1966 où Aldébaran c'est six mois avant et des mamans étaient enceintes à ce moment là et on commence à enregistrer des décès d'enfants nous n'en parlons pas beaucoup de cette catégorie de personnes des bébés ou des enfants morts nés et pourtant les familles en Polynésie j'ai eu des témoignages de beaucoup de travailleurs directement en lien avec les essais aériens qui dans leur propre vie de couple ont perdu aussi des enfants voilà pourquoi si on veut bâtir demain il faut une enquête sur les maladies dites transgénérationnelles et ça l'état n'en veut pas il faut une enquête sérieuse sanitaire à ce niveau là oui ça me fait penser un peu au centre Yad Vashem en Israël qui qui essaye par rapport à la Shoah qui s'efforce quand même de trouver tous les noms de toutes les personnes qui sont de tous les 6 millions de juifs qui sont morts et donc sont égrénés tous les noms de tous les enfants et tout enfin bon ça peut être pour moi c'est ça aussi un centre de mémoire un parallèle comme ça avec le nom des victimes quand même le nom des victimes on parlait de thérapie tout à l'heure ça peut aussi on est peut-être obligé aussi de passer par là quoi pour aller de l'avant enfin voilà merci merci d'avoir donné un coup du temps oui alors c'est justement par rapport à ce que mon ami Yannick a soulevé le principe de de soins par sur le dossier ça m'intrigue cette histoire pourquoi parce que je sais apparemment que les américains déclarent 33 maladies du haut nucléaire et la France en a moins et ce qui m'inquiète c'est qu'ils vont prendre les maladies les plus rares pour pouvoir dédommager vraiment le moins possible c'est ça le drame le drame il est là donc c'est de l'hypocrisie totale moi je dis hypocrisie totale c'est vraiment un déni de 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 démocratie c'est un déni de responsabilité c'est un déni de de respect de 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 l'humain de l'humain et nous les polynésiens en particulier ne pas reconnaître les 33 maladies moi je dis ça c'est c'est vraiment un non-respect de l'état pourquoi parce que je peux vous dire que mon frère cadet mon frère cadet qui a 1m90 c'est on l'appelle le taureau le bœuf en 3 mois il a été emporté en 3 mois du côté des marquises sa jambe était dure quand on l'avait ramené dure comme du béton comme du béton et on n'a jamais eu les on n'a jamais eu les résultats on ne nous a jamais communiqué les dossiers on l'a fait amener en France bon moi en France ma mère est partie avec pour l'accompagner mais mon docteur il est venu me voir il m'a dit Jarros il n'y a pas d'espoir il va revenir dans un plancher il n'y a pas d'espoir fait le revenir il est revenu j'ai demandé à ma mère elle ne voulait pas j'ai appelé mon frère mon frère nous avons besoin de toi reviens et je lui ai expliqué il a pris la décision de revenir mourir avec ses enfants et on a passé ensemble la dernière nuit à Taunay pendant la fête des mères le lendemain 95 oui c'est quelqu'un qui travaillait en tant que vétérinaire au plateau de travail tous les jours il était avec ses vaches et tout ça mais vraiment quelqu'un de très fort et si aujourd'hui on vient nous dire oh on a démunis tout ça non moi j'ai eu la reconnaissance des 33 maladies parce que ce qu'on a nous aujourd'hui c'est à partir de 92 et à aujourd'hui mais les dossiers sont fermés au delà de 92 à 66 c'est ça le drame c'est militaire c'est vraiment malheureux c'est malheureux de la part de l'état et ce qui est aussi malheureux moi je peux vous dire témoigner c'est surtout quand il y a les transferts des vasannes du côté des marquises quand c'est van air le même type d'avion le même service c'est un million et quand c'est et quand c'est les militaires qui font ces 3 millions 8 pour le même service pendant 30 ans on a subi ça si c'est ça la solidarité de la nation moi je dis merci merci c'est vraiment malheureux c'est pourquoi je ne peux pas me taire merci Jérôme je propose qu'on écoute justement à ce sujet et en plus justement un dernier un dernier en 94 mon père avec quelqu'un de Routou ils étaient dans le Fapou il a eu un orage ce jour là il a beaucoup plu et ils se sont aperçus le lendemain que les feux de tarot étaient percés partout brûlés on a appelé l'économie de l'époque ils sont venus ils ont pris en photo partout tous les tarots étaient percés et tout ça et bien après tous ces dossiers là ont disparu on s'est posé la question en 94 et c'est justement c'est cette année là où il a et c'est là que certainement mon père aussi a été irradié et mon frère aussi mais mon père est mort 22 ans après lui voilà merci mais seulement tous les dossiers ont disparu en 74 c'est ça oui en 74 je crois que tu avais dit 94 en 74 ok voilà merci donc sur cette question on peut peut-être interroger Fleur Laronce vous avez été cité à plusieurs reprises plutôt pour des compliments d'ailleurs félicitations vous êtes maîtresse de conférence en droit social et spécialiste des indemnisations est-ce que vous pouvez un petit peu réagir à ces différents propos à propos de justement des difficultés d'indemnisation alors je n'ai pas pu présenter la totalité de ma présentation hier qui était assez dense notamment un peu technique mais les témoignages qui ont été exprimés durant ces quelques jours ont permis de également apporter un éclairage pas uniquement juridique d'ordre socio-juridique c'est à dire c'est à dire de prendre en compte de manière plus générale les différentes difficultés qui sont rencontrées par les personnes par les victimes et de voir en réalité que ce dispositif d'indemnisation est inadéquat à de très 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 grands niveaux enfin à de nombreux niveaux notamment par rapport à la finalité qui a été affichée par le législateur pensant faire une loi de réparation on a fait une loi d'indemnisation en contrepartie d'un risque accepté en tout cas supposé accepté et alors qu'une loi une véritable loi de réparation en compensation des préjudices qui ont été subis étaient attendus sont et toujours attendus par les victimes donc c'est peut-être nécessaire de repenser la totalité du dispositif et c'est certainement à l'initiative des associations locales ici sur le territoire avec la délégation gouvernementale et les appuis possibles au niveau local le président bien évidemment donc les institutions ici présentes qui peuvent porter cette proposition et inviter très fortement l'état français à reconsidérer le dispositif actuel Merci une réaction là-dessus Père Auguste à 193 nous avons remarqué que tous les dossiers des personnes nées après 1974 sont systématiquement rejetés or la loi Morin prévoit d'indemniser dans le temps jusqu'en 1998 mais à partir du 1er janvier 1975 tous les dossiers 100% des dossiers sont rejetés rejetés déclarés défavorables sauf pour deux jeunes femmes nées à la limite où l'état a reconnu par l'intermédiaire du CIVEN a reconnu qu'elles ont été irradiées alors qu'elles étaient in utero ce sont les deux seuls dossiers qu'on a réussi à faire déclarés favorables mais toutes les personnes nées après 1974 tous les dossiers sont rejetés même si ces personnes remplissent les conditions et les critères de la loi Morin ça actuellement on ne peut pas c'est un fait merci Yolande une question aussi sur cette indemnisation oui non je voulais revenir sur la difficulté de l'incohérence la comment dire l'incohérence intrinsèque de la loi Morin je m'étais déjà exprimé publiquement là dessus en décembre 2017 et je ne suis pas revenu par la suite parce que c'est un sujet qui est tellement épidermique et ultra sensible que j'ai préféré ne plus prendre la parole mais effectivement cette loi contient dans sa rédaction même la cause de son inopérance en fait parce que elle se donne des allures de reposer sur quelque chose de scientifique et en fait c'est impossible effectivement c'est ce que disait Flora de Vatine tout à l'heure c'est impossible d'apporter la preuve du lien et donc à partir de là tout part de travers d'où l'idée qui a déjà été exprimée donc je vous le disais en 2017 en 2018 etc de reprendre complètement une loi de A à Z il faut savoir aussi et ce serait franchement une meilleure solution que d'essayer de continuer à bricoler sur la loi Morin d'autant plus que initialement cette loi elle n'a pas été négociée avec les Polynésiens elle n'a pas été faite pour les Polynésiens cette loi elle a été portée essentiellement par les associations d'anciens travailleurs mais retournées en hexagone et aujourd'hui par exemple sur la question de savoir est-ce que c'est une indemnisation forfaitaire comme le système américain ou est-ce que c'est une indemnisation intégrale du préjudice comme ce que prévoit la loi Morin et bien c'est mission impossible d'essayer de modifier ça pourquoi ? parce que les associations la veine en particulier elle ne veut pas entendre parler d'une indemnisation forfaitaire donc c'est pour ça que je pense vraiment puisque tout le monde est d'accord là vraiment tout le monde est d'accord c'est quand même bizarre qu'entre polynésiens on continue à s'attraper là-dessus parce que finalement on est tous d'accord mais ce serait franchement beaucoup mieux puisqu'il y a ce mouvement cette dynamique de remettre tout à plat et de renégocier une loi propre pour les polynésiens mais alors là c'est à vous de jouer moi je vous ai donné un regard technique maintenant je ne vais pas plus loin allez-y allez-y je vous en prie vous pouvez vous exprimer il y en a bonjour je crois le problème c'est la loi est-ce que on ne peut pas modifier ici en polynésie comme il a dit notre soeur je crois vous êtes en train de baser sur le problème fondamental c'est la loi est-ce qu'on peut modifier ici tout simplement vous voulez répondre sur un plan juridique non attend attend il veut savoir si on peut modifier ici la loi la modifier au plan local j'imagine que c'est ça la question vous voulez répondre à ça alors là ce sont les règles d'articulation entre les règles nationales et les règles du pays donc c'est c'est très particulier les il faudrait que je creuse de manière plus approfondie pour voir quelles sont ce qu'on appelle les règles de conflit qui permettent de voir les procédés d'articulation a priori non en soi ce n'est pas possible d'adopter au niveau local une disposition qui pourrait remettre en cause la loi nationale mais il faut plutôt entrer dans un processus d'incitation de discussion et puisque notamment certaines propositions de loi qui avaient été portées par des députés au niveau de l'Assemblée nationale n'avaient pas pu aboutir à une loi adoptée le faire par l'intermédiaire ou en tout cas je pense à l'initiative des associations locales et d'inviter de manière très solennelle très politique et là cette fois c'est un autre circuit en réalité on n'est plus uniquement dans le circuit juridique mais donc je pense en deux étapes de voir comment peut-être le réécrire le mettre à plat comme vous le suggériez au niveau local et à l'initiative des associations pour ensuite sur le plan politique le porter pour initier cette fois une discussion avec les instances nationales c'est de cette façon que peut-être par une ordonnance mais là cette fois peu importe le choix normatif qui sera fait au niveau de l'état le plus important c'est cette réécriture locale et portée politiquement ensuite auprès du gouvernement je crois que la réécriture elle est très simple du côté de Pierre Auguste ça consiste en une phrase c'est ça à l'association 193 on n'est pas pour réécrire une nouvelle loi c'est compliqué et c'est long il faut supprimer le millisie verte il est déjà supprimé à l'état c'est pas c'est pas supprimé il faut supprimer et le président Macron a le pouvoir de supprimer le fameux un millisie verte et à ne faire appliquer que les critères de géographie pathologie et du temps et l'ANAT étoineouille le fameux amendement de un millisie verte c'est ça qui à chaque fois quand le civet déclare défavorable un dossier c'est au nom du fameux un millisie verte donc au lieu de faire une nouvelle loi les gens vont mourir d'autres malades vont arriver il faut déjà appliquer la loi Morin sans le un millisie verte de l'ANAT étoineouille et ça réglera beaucoup de problèmes de nos anciens travailleurs de Mourjoie et Tato c'est ce que les systèmes américains prévoient il faut supprimer ce fameux un millisie verte avant de penser à une nouvelle loi oui par rapport à la loi Morin ayant participé à pas à l'élaboration mais aux discussions au niveau de la loi Morin en 2009 à Paris on parle beaucoup de la loi américaine mais la loi américaine lorsque on était en réunion le le directeur de cabinet du ministre des armées avait dit aux associations qui étaient présentes autour de la table qu'est-ce que vous voulez nous on sort la loi Morin et si vous voulez la loi américaine il n'y a pas de soucis on vous la donne la loi américaine à condition de tout prendre dans la loi américaine et là j'ai été étonné de la réponse des associations en disant non non nous on n'en veut pas la loi américaine on veut simplement récupérer les maladies mais tout le reste on n'en veut pas parce que la loi américaine elle n'est pas comme la loi Morin elle est plus compliquée que la loi Morin et en plus elle te donne un forfait un forfait par rapport à la maladie que tu as et le reste tu te démèdes pour te soigner tandis que la loi Morin ne fait pas ça donc dans la loi Morin effectivement on a le seul souci c'est de supprimer donc ce risque négligeable qui est parlé et aujourd'hui qui a été transformé parce que lorsque c'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale nous on a écrit on a été je ne sais pas si on était les seules associations à dire qu'on n'était pas d'accord par rapport à la commission qui a été mise en place pour justement régler le problème on avait dit c'est comme Clémenceau il disait Clémenceau il est mental loin quand il y a un souci on crée une commission voilà donc nous on a écrit et même à un moment donné les associations françaises m'ont envoyé un mail parce que j'envoyais des mails à tout le monde et ils m'ont envoyé un mail en me disant oh calme-toi parce que si tu ne te calmes pas ils ne vont pas voter la supprétion du risque négligeable j'ai dit oui ils suppriment le risque négligeable ils n'ont pas une commission donc on ne peut pas on va se faire avoir et d'ailleurs on se rend compte aujourd'hui qu'on se fait avoir bien sûr on nous a expliqué le mini-civesse à cause de ceci à cause de cela bien sûr mais il ne faut pas oublier le mini-civesse qu'ils ont repris ils ont repris pour des sites nucléaires comme les centrales nucléaires où on sait que quand tu rentres dedans il y a tant de mini-civesse tandis que là ce n'est pas une centrale nucléaire que c'est des bombes qu'on a reçues donc c'est ça c'est ce qu'on a dit nous ce qu'on a dit bien sûr on a amené tout ça aussi aux médias mais ils n'ont pas repris parce que ça ne leur plaisait pas parce que les médias c'est pour ça on n'entend pas parler de nous parce que les médias ils ne viennent pas nous voir mais donc mais ça effectivement la loi Morin parce que quand on regarde on fait l'analyse entre toutes les lois d'indemnisation qui a été mise en place quand on fait l'analyse de toutes ces lois d'indemnisation la meilleure loi d'indemnisation aujourd'hui c'est la loi Morin sauf on ne peut pas si on supprime la loi Morin comme disait le père Auguste moi je le suis tout à fait dans cette dans cette chose là si si on supprime non non je ne suis pas d'accord parce que par contre il faut l'améliorer il faut l'améliorer la loi Morin c'est ce qu'on le dit aussi à chaque fois il faut l'améliorer parce que si on ne l'améliore pas on va toujours avoir des problèmes de ce sens là parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la même chose l'amalgame avec les centrales nucléaires et avec les essais nucléaires les essais nucléaires c'est deux choses différentes que ça soit souterrain ou aérien moi je n'ai pas assisté aux essais aériens j'ai assisté aux tirs souterrains et je sais comment ça se passe donc c'est pour ça que la loi Morin il faut la laisser comme elle est mais il faut qu'on l'améliore et c'est pour ça que on a toujours on a demandé à ne pas supprimer la commission consultative à Paris au niveau de l'état parce que c'est dans cette commission consultative qu'on peut apporter des améliorations au niveau de la loi Morin à un moment donné ils ont voulu supprimer je suis intervenu auprès de nos députés de nos sénateurs et tout qui se sont dit mais non on ne la supprime pas j'ai dit si regardez le texte elle va être supprimée et finalement elle n'a pas été supprimée mais elle ne se réunit pas parce que c'est dans cette commission là qu'on a réussi à augmenter le nombre de maladies dernièrement à la dernière commission qu'il y a eu à Paris on a augmenté de deux maladies et il reste encore deux autres maladies à augmenter parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'au niveau des maladies au niveau de la loi américaine il y a une partie c'est pour les maladies radio-induites des gens qui ont subi des essais nucléaires une autre partie et c'est pour ça qu'ils arrivent à 33 ce qu'il faut savoir c'est dans les mines d'uranium ça fait partie des mines d'uranium il y a je crois une dizaine peut-être de maladies qui rentrent pour les mineurs qui travaillent dans les mines d'uranium et le reste c'est pour les gens des maladies radio-induites donc il faut arrêter de dire que 33 maladies déjà là on a dépassé au niveau de la loi Morin le nombre de maladies d'indemnisation de maladies radio-induites on est je crois deux maladies de plus que la loi américaine si on se base uniquement sur la loi d'indemnisation c'est bien cela voilà donc beaucoup de gens parlent de la loi américaine mais quand on leur dit aux associations françaises dites-leur un peu vous voulez la loi américaine ou vous la donne ? non ils ne veulent pas parce qu'ils savent les conséquences de la loi américaine ils connaissent les conséquences donc c'est pour ça nous notre combat à nous c'est une amélioration de la loi Morin ça a toujours été ça notre combat et d'ailleurs je regrette parce que nous on s'est débrouillé tout seul pour apporter nos revendications lorsqu'on a parlé de la loi Morin nos députés nos sénateurs zéro je dirais zéro même notre sénateur Richard Toureyava lorsqu'on l'a rencontré là je le dis là lorsqu'on l'a rencontré à Los Angeles on était dans le même avion on partait à Paris et j'étais avec monsieur Shin Leu qui est décédé aujourd'hui qui était notre secrétaire de l'association et lorsqu'on était à Los Angeles à Los Angeles comme lui il fume beaucoup alors il est vite descendu il était arrivé avant moi et aux toilettes il me dit il y a le sénateur qui est là ah je lui ai parlé si on pouvait lui donner nos revendications pour qu'il puisse en parler au Sénat et il lui a répondu mais non moi je vous connais pas je te connais en tant que taïcien mais votre association je connais pas je m'en fous de ça il me répète puis je dis c'est pas possible ça fait rien je veux l'attendre donc j'ai attendu qu'il sortait des toilettes et là je lui ai dit est-ce que tu peux porter il m'a dit non non ? non ? et qu'il ne nous connaissait pas même Gaston Flos pareil même Gaston Flos jusqu'à aujourd'hui j'attends un rendez-vous avec lui pour parler de la loi Moulin je n'ai jamais eu j'espère qu'il nous regarde alors voilà un peu j'attends j'attends d'intervenir ah pardon vous allez parler tous les deux alors ce sera les dernières interventions parce qu'on arrive à la fin allez-y tous les deux alors je te laisse commencer loi Moulin loi Moulin c'est vrai que il a été fait par rapport aux Algériens c'est le docteur Valax avec bien sûr l'expertise de notre scientifique monsieur Bruno on l'a mis en 2010 ce que a dit Yannick c'est vrai mais on n'était pas d'accord parce qu'on n'était pas potes à cette époque là on était opposé ça il faut être clair celui qui a mené la barque pour que on puisse avancer c'est Bruno Bruno qui nous a beaucoup aidé avec le réseau international bread on the world avec les Nio-Zélandais aujourd'hui on est en avance c'est vrai que la raison c'est la raison d'état ça veut dire que c'est une raison politique aujourd'hui le statut de la Polynésie lui permet d'où le fait de la discussion et de l'ouverture des dossiers des archives il faut faire par étapes je venais de vous citer depuis quand après les cessations des activités du CEP on est en train de construire et là on revient encore en arrière la loi Morin le seul souci qui se pose le seul souci qui se pose c'est l'origine celui-là il peut être levé non pas en enlevant le 1 millisivers c'est pas celui-là à l'adapter comme on l'a vu les deux jours sur l'arrosage qui a été fait lors des tirs lors des tirs c'est comme ça qu'on pourra le justifier la modification de la loi il n'y a pas grand chose à rajouter le réceptacle il est là c'est une constitution constitution il ne faut pas l'enlever au contraire il faut la remplir et c'est là que politiquement les associations et toutes les parties politiques de notre pays nous devons regarder notre avenir ensemble ensemble après on met on met on met mais pour revenir sur cette loi cette loi j'ai discuté avec Fleur excusez-moi mais il a pris du temps je vais juste expliquer pour qu'on n'ait plus à discuter là-dessus la loi elle est en train de faire on l'a proposé Yannick confirme on l'a proposé lors de la rencontre à la table ronde le ministre de la santé il n'est pas contre il n'est pas contre il n'est pas contre il est même mais maintenant c'est à nous polynésiens à nous polynésiens polynésiennes à nous mettre d'accord qu'est-ce qu'on veut mais elle est politique merci merci alors une dernière intervention ensuite peut-être que Renaud voudra vous remercier pour conclure non enfin on verra on verra dernière intervention de Jaros justement on s'est fait piéger parce que si on prend la loi américaine il n'y a pas de prestation sociale en Amérique c'est indemnisation tout simplement alors nous ils n'ont pas de sécurité chez eux c'est là où on s'est piégé on pouvait négocier autrement et demander vraiment le nombre de maladies que s'il se dit qu'il y a tant de maladies il y a tant de maladies mais c'est là où vous êtes les piégés vous prenez la loi américaine ils n'ont pas de CPS là-bas ils n'ont pas de sécurité alors que nous on en a c'est nous qui portons c'est nous qui payons c'est nous les travailleurs qui payons la CPS c'est pas l'État et c'est ça le drame c'est là le drame pour nous tout simplement et c'est là qu'on doit construire nous ensemble aujourd'hui ce que Père Auguste vient de dire aussi et la nouvelle loi qu'on doit non pas refaire mais juste faire des des retouches là-dessus pour que ça nous convienne vraiment à à tout à tout à chacun que nous sommes là parce que nous sommes tous impactés on est tous dans le même bateau voilà merci merci beaucoup on va vous proposer d'écouter un mot de conclusion d'Eric Comte qui est l'organisateur de ce colloque à travers la maison des sciences de l'homme du pacifique oui ce sera très populier ou quoi je sais pas bon écoutez on vient de passer trois jours assez denses trois jours qui ont demandé quand même beaucoup de préparation et ben voilà je remercie vraiment tous ceux qui aujourd'hui sont là sur la tribune vous qui êtes là ceux qui sont venus pendant ces trois jours qui ont participé qui ont débattu parfois de façon un peu vive mais c'est normal parfois avec beaucoup d'émotion et c'est aussi une dimension que peut-être les universitaires n'ont pas tout à fait l'habitude de gérer en tout cas c'est une vraie satisfaction pas personnelle mais je crois qu'il n'y a jamais eu de colloque sur le nucléaire sauf on me contredira peut-être je ne sais pas mais à ma connaissance il n'y a jamais eu de colloque universitaire sur le nucléaire en Polynésie et donc c'est une première c'est pas pour dire on est très fort c'est dire que c'est une première c'est pas une première comme ça c'est une première parce qu'il faudra qu'il y en ait d'autres c'est ça que je veux dire parce que bien sûr là on a essayé d'abord d'expliquer que voilà il y a une recherche qui travaille là-dessus une recherche qui est honnête qui bien sûr ne peut pas travailler sur tout on n'a pas du tout travaillé sur les aspects sanitaires les gens qui ont été mobilisés des historiens donc forcément il ne faut pas quand même demander à des historiens de parler de cancer et tout ça mais il est évident qu'il faudra que des travaux se fassent avec des gens compétents sur ces questions et que l'équivalent ou mieux de dialogue avec la population d'enrichissement mutuel se fasse il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et personnellement je tiens à vous remercier tous pour la qualité des interventions voilà tout s'est bien passé je dirais quand j'ai dit que je voulais faire un colloque sur le nucléaire on m'a dit oh là là il va y avoir du sang sur les murs alors enfin nous il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison on est des universitaires on est des gens de bonne volonté tous ont travaillé honnêtement voilà après il y a leurs limites il y a ce qu'ils ont pu faire et donc c'est une première étape c'est pas c'est pas la dernière j'espère que ça va continuer dans nos spécialités puis dans les autres dans d'autres spécialités parce que effectivement la population a droit au maximum de vérité c'est ça le but et on ne peut pas accéder au futur ce dont on parlait un peu aujourd'hui s'il n'y a pas une vérité qui est acceptée et acceptable donc moi je ne veux pas rentrer dans les questions d'indemnisation ou quoi je ne connais rien j'ai mes opinions qui sont peut-être un peu qui rejoignent sans doute certaines d'entre vous mais il faut continuer il y a une petite avancée on s'est parlé il n'y avait pas d'ennemis il y a des gens qui sont tous de bonne volonté mais qui se parlent pas beaucoup et bien on s'est parlé c'est bien je pense que alors il y aura une suite à ça déjà c'est que tous les tous les les travaux qui ont été présentés qui ont quand même été diffusés sur la chaîne youtube de l'université qui pourraient être vus en podcast etc donc voilà les bêtises qu'on a pu raconter sont aussi sur la chaîne je parle de moi mais on va faire ensuite on a à la maison des sciences de l'homme une petite structure d'édition et on va bien sûr rapidement ça dépend que des chercheurs et puis un peu de nous quand même éditer un ouvrage qui sera le compte-rendu de tout ce qui a été dit ici enfin les communications on ne peut pas reprendre tous les dialogues mais ce que je veux préciser c'est que cet ouvrage sera sur notre site internet comme tous nos autres bon il n'y a pas 50 il y en a 3 ou 4 en ligne en pdf gratuitement sur notre site donc il sera téléchargé et ensuite voilà donc c'est la meilleure diffusion qu'on puisse imaginer ça existera aussi en papier et sur les plateformes Amazon où on peut commander à l'impression à la demande voilà donc c'est pour dire que ça sera une première petite étape mais qu'après il va falloir encore réfléchir discuter essayer d'imaginer la suite et ça ça appartient à tout le monde pas seulement à moi je vous remercie en tout cas c'était très agréable merci à tous excellente soirée